et trois bonjour tout le monde j'espère que vous nous entendez bien et bienvenue dans ce JT du Yaoi est-ce qu'on fait une petite balance ? est-ce qu'on teste ? ce soir je suis en compagnie de Rutil bonjour et de Nico salut tout le monde est-ce que le chat nous entend bien ? dites-nous vite et pendant ce temps je vais faire ma petite intro bienvenue donc dans le JT du Yaoi le seul journal télévisé uniquement intégralement, exclusivement disponible sur Youtube je m'appelle Tepralinus, vous me connaissez bien maintenant j'espère, si vous êtes nouveau ici, bienvenue, bienvenue et pour cette septième édition du JT du Yaoi en live pour la troisième fois on aime les confinements et le Covid je suis accompagnée de mes camarades comme je viens de vous le dire est-ce que vous m'entendez bien ? vous n'avez pas encore répondu mais d'abord le Yaoi pour les novices qu'est-ce que c'est ? et bien dans le cadre de ce JT ça concerne l'ensemble des fictions romantiques et ou pornographiques mais étant en scène des hommes homosexuels mais produites majoritairement par et à destination des femmes petit quiz pour voir si vous avez retenu le chat et est-ce que les camarades sont otakés ? êtes-vous otakés ? otakés otaku ? otaku ! oh ! ça démarre fort des applaudissements chaleureux du chat alors pour voir si vous avez retenu si un cultivateur au noyau sacré nous parle de Tchats regarde avec envie le manche d'épée de son camarade est-ce que c'est du Yaoi ? c'est du Dan May ! ah oui ! et si un ancien forçat éloquant fait des avances à un gentilhomme dévergondé aux dents qui rayent le parquet est-ce que c'est du Yaoi ? Yaoi ? Yaoi ! yes ! est-ce que le tchat a dit Yaoi ? il va le dire plus tard et bien et bien oh j'ai eu des Yaoi dans le tchat merci ! et bien alors on est parti tout est compris tout est retenu parfait ! alors il y a une cinquantaine d'années deux coups de génie simultanés à deux bouts de la planète pas si éloignée mais quand même sans contact à l'époque créé ce que j'appelle aujourd'hui le Yaoi la fanfiction Slash naissait aux USA et le Shonen Eye était créé au Japon à partir de là le Yaoi s'est multiplié et répandu à travers le monde comme une vague grouillante et aujourd'hui on va essayer de survoler un petit peu tout ça ce sera pas du tout exhaustif ce sera juste des petits topics tout ça des petits arrêts mais on va faire un petit tour du Yaoi et de l'état des recherches et tout ça en ce moment alors au sommaire de cette émission on va commencer par les actus Yaoi de Nico qui va nous révéler tout des sorties à venir en 2021 car Dieu sait qu'on a besoin de bonnes choses à attendre de 2021 puis comme on est chauvin, Cocorico on va commencer par un retour sur les débuts de la vente de Boys Love en France avec le témoignage de Guillaume qui bosse chez Akata et avec qui les vrais connaissent Nico et moi nous faisions l'émission au Pie Palace fut un temps puis ensuite avec la météo des fandoms de Rutile on entamera notre odyssée au saut aussi homo explicite qu'un mythe grec je ferai ensuite un petit point académique sur les études Yaoi internationales ça ne sera pas chiant je vous jure ça va être sympa j'ai juste de me remettre à ma thèse vainement voilà cette émission me le permet nous ferons ensuite un arrêt en Chine avec le témoignage de Dome sur le développement du Dan Mei Nico nous révélera ses coups de cœur en matière de webtoon coréen avec les chroniques de Nico t'as failli me lâcher là on a même pas répété yes puis je reviendrai faire un petit point sur le Yaoi allemand et enfin Rutile nous régalera d'un de mon temps on appelait ça un lemon sur un Yaoi français et oui et il y en avait même avant 2000 et oui et ça va être épique et puis ensuite on discutera ensemble avec vous du Yaoi mondial vous pouvez réagir tout au long de l'émission on tâchera d'y réagir aussi je suis au taquet pour le chat quand je ne lis pas mon texte car j'ai un texte car je suis quelqu'un de très organisé papapapa j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien et 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 sans sans s'attarder plus nous allons donc passer aux actus Yaoi et je vais laisser la parole à Nico tout à fait et comme tu l'as dit et bien l'année 2020 a malgré tout le contexte qu'on connaît été assez riche en Boys Love et ça va continuer voire même s'accélérer en 2021 et sur tout type de support manga, animé comme drama et donc on va commencer par voir ce que ce que nous réserve l'année 2021 côté manga en France côté manga Boys Love en France et on va commencer avec Boys Love IDP alors qu'il s'est lâché qui a annoncé pas moins de trois titres de Niyama Niyama on la connaît pour évidemment la série My Pretty Policeman qu'on ne présente plus qui est vraiment un énorme carton que ce soit au Japon comme en France avec ce ce policier et un ancien policier qui voilà ont un petit écartage et c'est vraiment une série très mignonne et très drôle très bien faite très sexy aussi et donc Niyama on va avoir droit à trois nouveaux titres et donc notamment en avril 2021 un titre là aussi qui cartonne absolument au Japon donc le nom japonais c'est Sonani Iunara Daiteyaru il n'y a pas encore je crois de titre traduit en français et donc ce titre là c'est un titre qui moi me branche bien déjà c'est une série donc c'est pas un one shot et c'est une série où en fait on a un salarie man voilà qui est gay et qui en fait le soir sort beaucoup drague beaucoup voilà et donc il mène un peu une double vie puisque le jour voilà il va être ce salarie man un peu banal classique et le soir il se transforme vraiment en playboy et il va draguer un peu dans tous les bars dans tous les barriers de sa ville et un soir et bien dans un des bars qu'il fréquente il s'appelle Shinobu ce jeune homme il va croiser un de ses collègues le narcissique qui se fait appeler au travail le prince du département des ventes il s'appelle Omoteya Hikaru et donc en fait il est venu dans dans ce bar là avec l'objectif d'aller draguer des hommes alors qu'il est plutôt habitué à sortir avec avec des femmes et en fait il va faire une grosse concurrence à Hikaru et donc ça il va pas trop à Shinobu pardon et donc Shinobu va pas trop apprécier cette nouvelle concurrence et cette invasion d'un de ses collègues dans sa vie privée et donc voilà il va y avoir un petit peu toute une tout une rivalité qui va qui va se jouer entre eux dans ce milieu ce milieu de la nuit gay donc voilà je trouve ça je trouve ça assez intéressant et puis Nihama on sait que voilà c'est on aime ça on aime Nihama My Petit Policeman on se régale avec cette série là la couverture est juste est juste superbe donc donc voilà on a hâte de découvrir ça ça sera en avril 2021 chez Boys Love IDP et pour patienter Boys Love IDP toujours le même éditeur va nous proposer deux autres titres de Nihama qui sont en fait des titres qui sont liés l'un à l'autre vous allez d'ailleurs le remarquer avec les traductions françaises de ces mangas puisque ce sont deux one shots donc un qui s'appelle Je préfère en nature et un qui est présenté comme son sequel mais j'ai plus l'impression que c'est un spin-off c'est à dire que ça se passe dans le même univers mais pas exactement avec les mêmes personnages que Je préfère en nature et qui s'appelle Je préfère que tu sois sage donc Je préfère en nature ça sortira en janvier 2021 et deux mois plus tard on aura droit à Je préfère que tu sois sage donc Je préfère en nature le titre est assez évocateur donc je vais pas passer 30 ans sur le pitch mais en gros Je préfère en nature c'est l'histoire d'un homme qui enchaîne un petit peu les petits boulots et un jour il y a ah oui il enchaîne les petits boulots pour payer la dette de son père plot assez classique dans le boys love le côté devoir gagner de l'argent pour rembourser la dette de ses parents et même dans le manga en général et donc il y a un prêteur sur un gage qui va lui dire et bien écoute moi je peux t'aider à rembourser cette dette là si tu couches à chaque fois que tu coucheras avec moi je te donnerai 300 dollars et donc du coup il va accepter et en fait au début il va se dire parce que lui il est pas gay donc il va se dire ah là là je vais être hooké dans cette relation j'ai jamais fait comment je vais faire mais bon c'est quand même pour de l'argent et finalement il va se rendre compte que ben non pas du tout le prêteur sur un gage en question en fait il est lui-même hooké et donc il aime être hooké et donc il va demander il va lui demander à ce jeune homme d'être le s'aimer de leur relation sexuelle en fait et donc ça va le prendre à revers donc voilà ça c'est pour le premier et ensuite le second en fait le point commun entre les deux one shot ça va être qu'on va suivre un autre prêteur sur gage de la même famille que le prêteur sur gage du one shot du one shot de base donc ces deux mangas là sortent voilà deux mois d'écart le premier en janvier 2021 et le suivant en mars 2021 donc fan de Niama 2021 sera votre année on aura trois nouveaux titres de Niama et donc on a vraiment hâte de les découvrir autre autrice qu'on adore c'est Kaya Azuma qui a signé Myrom Springa qui a vraiment été un des meilleurs titres de l'année 2019 alors qu'en plus c'était un one shot c'était même pas une série mais vraiment ce titre là a beaucoup marqué les esprits et a très juste titre puisque c'est vraiment un excellent un excellent titre un excellent one shot et donc cette autrice nous revient également en 2021 au mois de mars plus précisément avec là aussi une série qui cartonne au Japon et qui s'appelle Dear Jin en tout cas c'est la traduction du titre japonais et donc Dear Jin là aussi il est présenté comme un spin-off de Myrom Springa parce qu'il se passe plus ou moins dans le même univers la différence c'est que Myrom Springa on était dans les années 80 dans un coin un peu paumé des Etats-Unis là ça se passe dans les années 70 et à New York donc en ville cette fois-ci et donc on va suivre Trevor Edwards qui est un avocat à succès et qui vient juste de rompre avec sa fiancée et un soir il va se rendre compte qu'il a perdu des documents très très importants pour son travail et c'est en fait l'espèce de on pourrait appeler ça l'espèce de concierge de l'immeuble dans lequel il travaille qui a retrouvé ces documents-là et donc il va les lui rendre et donc ça va leur donner l'occasion de discuter et Trevor va s'apercevoir que ce concierge-là qui s'appelle donc Jean d'où le titre est SDF et donc du coup il va lui proposer de l'aider de l'héberger et donc c'est comme ça que la probable relation puisque ça reste un boys love va naître entre les deux personnages donc là aussi comme pour le titre de Niyama c'est une série donc et là aussi j'ai très très hâte de découvrir cette série-là parce que j'ai vu pas mal de planches vu que je suis l'autrice sur Twitter et qu'elle est assez active et qu'elle publie pas mal de planches ça a l'air vraiment très 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 beau et je sais que ce qui m'avait marqué dans Myron Springer c'était vraiment que Kayazuma avait mis beaucoup d'éléments qui rappelaient la période pendant laquelle ça se passait on avait des vinyles des années 80 on retrouvait vraiment beaucoup l'ambiance américaine des années 80 et donc je suis sûr que là également dans cette série-là on va avoir plein de références au New York des années 70 et ça c'est vraiment très très chouette et très réussi de la part de cette autrice et ensuite dernière donc autrice qui revient là aussi on la connait déjà pour notamment Assa et Mithya chez Boys Love IDP je crois et Orpheus of Midnight chez Taifu Comics c'est Billy Bali Bali normalement ce pseudo a dû vous rester en tête parce que c'est quand même pas habituel et donc là la particularité c'est qu'on a pas de date de sortie ni d'éditeur tout simplement parce que c'est l'autrice elle-même qui a annoncé que son titre allait sortir en version francophone donc du coup on sait que ce titre-là va paraître en 2021 mais on ne sait pas encore à quelle date ni chez quel éditeur c'est l'autrice qui a fait elle-même cette annonce sur son compte personnel et donc Fangs c'est une série une série de vampires qui a l'air là aussi mais vraiment très 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 belle et donc très hâte de le découvrir aussi parce que là aussi elle, elle est très active sur Twitter d'où l'annonce qu'elle a faite elle-même sur les réseaux sociaux sur son propre compte Twitter et là aussi vraiment les dessins ont l'air magnifiques donc à voir si en termes d'histoire elle arrive un peu à renouveler le genre des vampires parce que bon on a quand même pas mal de titres liés à ça on a eu récemment Goodbye Red Beryl par exemple mais on en a eu d'autres c'est vrai que c'est un univers qui se prête beaucoup quand même au Boys Love mais on espère quand même que l'histoire va pouvoir un petit peu réinventer tout ça donc ça c'était pour les mangas donc programme très réjouissant et ça c'est que pour le début 2021 puisqu'évidemment les éditeurs feront des annonces pour les mois suivants plus tard et surtout c'est essentiellement Boys Love IDP pour l'instant qui a fait ses annonces donc on attend aussi de Taifu Comics qu'on ait des annonces sympas de leur côté aussi côté animé ça bouge pas mal aussi on a de plus en plus d'adaptations animées de Boys Love cette année alors ça a surtout été en version long métrage on a eu Tutoring Banks Neverfly on a eu L'étranger de la plage et d'autres encore Sekai Echiha Tsukoi aussi qui a eu droit à une nouvelle adaptation animée au cinéma et en 2021 donc la première adaptation animée qui va sortir c'est un format assez original en fait c'est pour fêter les 20 ans du magazine dont le nom m'échappe là tout de suite mais je vais vous le retrouver en tout cas pour fêter les 20 ans de ce magazine là le magazine Dire Plus voilà donc célèbre magazine de pré-publication au Japon en fait ils avaient annoncé il y a pas mal de temps un projet un projet de DVD qui réunirait des séquences animées de 6 de leur série et donc ce DVD là s'appelle Six Lovers et donc on va avoir des séquences animées donc on sait pas exactement si ça sera des épisodes one shot ou juste des animations de 3-4 minutes en tout cas dans ce DVD on aura donc du coup 6 séquences animées issues de séries de ce magazine là on a les 6 séries en question il y en a 5 qui sont sorties chez nous Taifu Comics donc on aura droit à des séquences animées dans ce DVD de The Proper Way to Write Love de Ogeretsu Tanaka qui est sorti il y a quelques années maintenant chez Taifu Comics de Kuroneko de Aya Sakiyo de Zé de Yuki Shinizu donc qu'on connait aussi en ce moment pour Katsho Katsho Fugetsu de Ameiro Paradox là aussi qui est sorti chez Taifu Comics c'est un manga de Netsume Isaku et Ten Count de Rihito Takarai on espère que cette séquence animée de Ten Count va permettre un petit peu de débloquer le projet d'anime qui a été annoncé il y a maintenant je crois 2 ans de Ten Count donc on était censé avoir des nouvelles en 2020 de l'anime de Ten Count et on en a toujours pas donc est-ce que cette séquence animée va être une espèce de trailer pour vraiment la version complète animée de Ten Count on le souhaite pour 2021 toujours côté animé on a également une annonce d'adaptation animée pour Sasaki Tomiyano alors c'est un manga qui met en fait en scène un fudanshi c'est-à-dire un fan garçon de Boys Love un lycéen et qui lit un peu des Boys Love en cachette et il y a un de ses camarades qui va découvrir qu'il lit du Boys Love et en fait vu qu'il s'intéresse plutôt au fudanshi il va s'intéresser à sa passion et donc il va lui-même voilà il va lui demander d'avoir de la lecture qu'il lui prête des mangas qu'il lui fasse des recommandations etc. pour qu'il se retrouve autour de cette passion-là c'est une adaptation qui se fera à partir d'un manga un manga qui a déjà je crois 7 tomes au Japon et surtout qui a été annoncé aux Etats-Unis donc il va y avoir ils ont acquis les Etats-Unis la licence de ce manga-là donc il ne nous reste plus qu'à l'avoir en France j'ai envie de dire donc chers éditeurs pour 2021 vous savez ce qu'il vous reste à faire acquérir les droits de Sasaki Tomiyano quoi qu'il en soit il y aura du coup cette version cette version animée on n'a pas beaucoup d'infos pour le moment c'est sur la couverture je crois du 7ème tome de Sasaki Tomiyano au Japon qui a été annoncé une adaptation animée mais on ne sait pas précisément sous quelle forme et quand elle aura lieu autre adaptation là aussi d'un manga alors que moi je ne connaissais pas du tout alors qu'en fait c'est un énorme carton au Japon ça s'appelle The Night Beyond The Three-Cornered Window pas évident pas évident à dire et donc ce manga-là il a déjà 10 tomes d'ailleurs je crois que le 10ème tome qui sort qui sort là au Japon sera le dernier oui c'est ça il sort en mars prochain au Japon le 10ème tome et ce sera le dernier donc c'est une série en 10 tomes une série Boys Love et qui est un carton au Japon puisque l'annonce nous dit qu'il y a 1 million d'exemplaires qui ont été vendus de ce manga donc sur 10 tomes si on fait une moyenne de base mais qui est un calcul un peu biaisé on peut dire qu'il y a environ 100 000 exemplaires de chacun des tomes de cette série qui se sont écoulés au Japon donc c'est vraiment énorme ça fait même plus puisqu'il n'y a que 9 tomes pour l'instant qui ont été publiés bref énorme carton donc logiquement adaptation animée le manga a déjà été adapté en CD drama et il y a également un film un long métrage avec des vrais acteurs qui sort en tout début d'année 2021 mais donc là l'événement c'est l'annonce vraiment de l'animé de la version animée là aussi on n'a pas trop d'infos pour le moment sur l'animé ce qui est sûr pour l'instant ça a été annoncé dans le dernier numéro du B-Boy Magazine c'est que cette adaptation animée sera diffusée à la télé donc ça déjà c'est une bonne nouvelle puisqu'on le sait que si c'est diffusé en long métrage au cinéma on a beaucoup moins de chances de l'avoir que si c'est diffusé à la télé si c'est diffusé à la télé il y a Crunchyroll ou à Canim ou une autre une autre plateforme française qui peut acquérir les droits de cette série donc on croise les doigts et là aussi si un éditeur veut sortir le manga qu'il n'hésite pas très rapidement l'histoire de The Night Beyond The Trick or Not Window c'est l'histoire en fait d'un exorciste et d'un libraire qui voit des fantômes et ça a l'air vraiment plutôt mignon les dessins les dessins sont chouettes et c'est un carton au Japon donc on l'attend on l'attend en France et on espère que l'adaptation animée également trouvera preneur en France côté ça c'était pour les animés donc vous voyez il y a un programme assez chargé et non j'ai oublié oh là là bah oui quand même mais j'ai cru que les producteurs de ce film là avaient aussi oublié qu'ils avaient lancé ce projet mais donc il y a un projet pour l'anime Yuri on Ice de film de long métrage animé qui s'appelle Adolescence et qui donc comme son nom l'indique va revenir en fait sur la jeunesse de Victor donc ce film là je crois que ça fait deux ans qu'ils annoncent qu'il est censé sortir et bien on a toujours pas de date de sortie mais on a un premier trailer qui est sorti donc on a des premières images du film qui ont été publiées par le compte Twitter officiel en plus ils ont publié en anglais etc donc on voit qu'ils ont conscience du public international qui touche avec Yuri on Ice mais on a toujours pas de promesse de date de sortie donc on espère que ça sera en 2021 mais rien n'est sûr pour le moment donc affaire à suivre enfin côté drama parce que oui on a également donc je le disais de plus en plus d'anime boys love mais on a aussi de plus en plus de drama boys love et surtout les dramas boys love arrivent de plus en plus en France en version officielle donc ça c'est une très très bonne nouvelle c'est le cas par exemple de 30 years of virginity can make you a wizard qui a débarqué alors c'est très étrange parce que Crunchyroll n'a pas fait d'annonce de l'arrivée de ce drama sur leur plateforme il se trouve même pas en fait dans la rubrique quand on va dans la rubrique drama de Crunchyroll on ne trouve pas ce titre là il faut en fait soit taper 30 years of virginity Crunchyroll sur Google soit avoir un lien direct enfin c'est un peu un peu étrange mais en tout cas ils ont acquis les droits et ils traduisent ça en version française il y a pour l'instant 4 épisodes qui sont disponibles et ils vont ils vont mettre en ligne tous les jeudis à 19h de nouveaux épisodes ce qui permettra en fait au final d'avoir quasiment un simulcast puisque la diffusion au Japon elle a commencé début octobre sur TV Tokyo donc une chaîne vraiment nationale une des principales chaînes de télé de télé au Japon donc ça c'est une bonne nouvelle parce que ça fait de la visibilité donc ce drama c'est un drama qui est adapté d'un manga Boys Love qui a exactement le même titre mais qui est inédit inédit en France et donc comme le nom l'indique en fait il y a une légende au Japon qui veut que si passé 30 ans on est toujours vierge et bien on est considéré comme un magicien ils appellent ça et donc là en fait ils prennent cette légende au mot et au mot et du coup le personnage principal de ce drama là est du manga passé 30 ans donc il est toujours vierge et donc en fait il a la possibilité quand il touche une personne de lire dans ses pensées et un jour dans l'ascenseur il va se retrouver coincé avec un de ses collègues un mec très populaire parce que il est considéré comme très beau très compétent toujours souriant etc et en fait quand il est dans l'ascenseur ils vont être très serrés et donc il va pouvoir lire ses pensées et il va se rendre compte qu'en fait ce collègue là il est amoureux de lui donc lui ça va totalement le faire paniquer parce que il est toujours puceau il n'a jamais eu de relation ni même amoureuse ni sexuelle ni amoureuse et donc il est complètement paniqué d'avoir accès aux pensées aux sentiments de ce collègue là qui en plus est amoureux de lui donc il ne sait pas trop comment gérer ça c'est vraiment assez drôle le drama honnêtement tactiquement il est plutôt bien fait moi j'ai un peu peur des dramas à chaque fois parce que parfois c'est cheap et malheureusement ça se voit à l'image là honnêtement c'est plutôt pas mal après ils assument le côté qui chouille parce que c'est un drama vraiment porté sur l'humour donc du coup on a des réactions très exagérées etc mais ça fait le job et honnêtement c'est très drôle c'est aussi très mignon et c'est plutôt plaisant à voir c'est une bonne adaptation de drama et surtout on a la chance c'est quand même très très rare d'avoir ce drama en version française de manière légale et gratuite puisque je ne crois pas qu'il y ait le délai le fameux délai d'une semaine pour les abonnés Crunchyroll donc du coup tout le monde peut voir là aujourd'hui les 4 premiers épisodes de ce drama là donc n'hésitez pas sur Crunchyroll vous pouvez aller voir ce drama là et donc on aura j'en ai parlé dans cette rubrique parce qu'en 2021 on aura nous les derniers épisodes de ce drama là qui paraîtront en janvier 2021 autre drama qui est arrivé en France cette année en 2020 cette fois-ci sur la plateforme Viki c'est l'adaptation du manga Life manga magistral enfin moi Life c'est un de mes énormes coups de coeur toute année confondus je le recommande à tout va quand il y a des personnes qui ne sont pas encore dans le Boys Love je leur recommande Life comme porte d'entrée vers le Boys Love parce que c'est vraiment une oeuvre magnifique et donc Life qui est sorti déjà sur Viki pareil qui est disponible en version sous-titrée française de manière gratuite et là la nouveauté c'est qu'en 2021 on va avoir la version Director's Cut de ce drama qui va sortir toujours sur la même plateforme sur Viki donc probablement une version plus longue de ce drama-là donc on pourra redécouvrir ce drama sur Viki en 2021 et enfin là c'est malheureusement pas une annonce j'aimerais bien que ça en soit une mais c'est plus un espoir pour 2021 il y a un drama moi je suis tombé fou amoureux grâce à Cyronimo qui est chroniqueuse de chez le Boys Love Café et qui en a parlé dans une des émissions du Boys Love Café c'est le drama Gayasa Pellicula Like in the Movies en version internationale donc c'est un drama qui est diffusé alors là qui n'est pas adapté dans un manga etc c'est un drama original et philippin donc on parle de Tour du Monde dans cette émission numéro 7 et bien là on part aux Philippines pour ce drama-là donc Gayasa Pellicula c'est l'histoire d'un jeune étudiant en architecture qui emménage dans un appartement qui appartient à son oncle et donc il y a un quiproquo qui va faire que son voisin va s'incruster chez lui et pour se sortir d'une situation il va faire croire que les deux les deux étudiants sont en couple donc du coup ils vont devoir jouer le jeu à fond etc donc ils vont devenir colocataires et évidemment dans ce cas-là dans les Boys Love il va se passer ce qui va se passer donc Gayasa Pellicula on le considère comme un drama by the love mais moi ça a été un énorme coup de cœur parce que je considère que c'est vraiment une série LGBT c'est-à-dire que c'est une série c'est un drama on voice ça a été écrit scénarisé par une personne concernée donc par un scénariste homosexuel lui-même et ça se ressent complètement dans cette série-là contrairement à 30 Years of Vaginity dont j'ai parlé tout à l'heure qui est vraiment porté sur l'humour qui est complètement absurde etc là on est vraiment sur un drama réaliste qui aborde des thématiques comme le coming out l'homophobie etc donc c'est vraiment une série géniale vraiment très touchante très bien faite là aussi je parlais de parfois l'aspect un peu cheap des dramas là on sent qu'ils n'ont pas eu beaucoup de moyens mais honnêtement ils se sont très très bien débrouillés avec le peu de moyens qu'ils avaient les acteurs sont vraiment top parce que là aussi c'est une critique qui revient parfois sur les dramas c'est le jeu d'acteur un peu un peu exagéré un peu bof des acteurs bah là c'est très juste comme jeu donc vraiment et en plus c'est disponible gratuitement sur YouTube donc vous tapez Gaia Sapellicula ou Like in the Movies et vous avez les épisodes en version sous-titrée soit en anglais soit en français les sous-titres français sont pas top donc si vous parlez anglais préférez plutôt les sous-titres anglais et donc maintenant que les 8 épisodes ont été diffusés le dernier a été diffusé en novembre et bien sur Twitter sur les réseaux sociaux les gens réclament une saison 2 de Gaia Sapellicula donc voilà mon espoir c'est d'avoir en 2021 cette saison 2 de Gaia Sapellicula on croise les doigts en attendant je vous encourage vraiment à aller voir la saison 1 évidemment il y a déjà des millions de vues des millions de vues sur chacun de ces épisodes donc c'est un énorme carton international mais n'hésitez pas vous aussi à contribuer à ce succès là pour peut-être avoir une saison 2 et surtout pour découvrir une très très belle série un très beau drama philippin voilà pour ces actus c'était un peu riche mais ça nous montre qu'il y a beaucoup d'espoir pour cette année 2021 côté Boys Love merci Nico c'est très intéressant en tout cas moi je sais que les philippinoises enfin les yaouis philippinoises elles sont chaudes 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 bouillantes quoi elles sont ultra actives elles font des trucs de ouf enfin c'est vraiment tu disais Pralineus que t'avais découvert un peu t'avais soulevé un caillou et t'avais vu que ça grouillait de Dan May mais les philippinoises aussi franchement il faudrait se pencher dessus quoi non mais c'est tant de pans tant de ça grouille de partout je sais pas quoi faire bon heureusement que je me préoccupe sur la France mais c'est dans ma tête mais oui non tu m'as donné envie de tenter plein de trucs du coup Nico et il y a pas mal de sorties pieds fermes le global c'est la vie dit le chat yes alors il y a des gens qui connaissent Gaës Apelicula cool moi je vais m'y mettre je vous en dirai des nouvelles et là tu veux Rutile non pareil ça m'a donné envie comme je disais je sais je sais toute la puissance philippinoise donc je suis prête my body is ready comme on disait sur Tumblr il y a très très longtemps ouais c'est une épisode de 25-30 minutes en plus et il y en a 8 donc ça se regarde assez relativement rapidement et vraiment je vous jure que notamment à partir de l'épisode 5 vous allez avoir la larme à l'oeil voire pleurer ça a été mon carin mais Raph 1 je sais pas si je suis prêt pour des larmes peut-être ce sera cathartique ah c'est des larmes pas vraiment de tristesse c'est des larmes de beauté voilà oh d'accord d'accord je suis d'accord pour ces larmes là si tu veux bien Radek à la régie on dit coucou le chat on ne l'ignore pas j'appuie sur le vent j'appuie ça fait mal j'espère non on va passer tout de suite au témoignage de Guillaume comme je l'ai dit avec qui on faisait au Pai Palace avec Nico pour les anciens qui savent y a-t-il des anciens qui savent sur le chat faites-nous un petit signe et donc pour parler un petit peu des premières publications de Boys Love en France du point de vue de quelqu'un qui en a vendu on passe tout de suite à cette vidéo là si tu es pris Radek témoignage de Guillaume qui travaille aujourd'hui pour Akata la première fois que j'ai été confrontée aux Boys Love je ne savais pas que de tels récits étaient publiés en France je me demandais qui pouvait lire ses mangas pour quelle raison au début franchement je comprenais pas trop mais c'est comme tout si on fait pas l'effort de se renseigner ben on reste bête bête au final j'ai eu l'opportunité de découvrir cette catégorie éditoriale et je ne regrette pas du tout j'aidais le responsable du manga café à la Chibi Japan Expo en 2009 ou 2010 peu de temps après l'ouverture du salon le samedi le responsable vient me voir et me dit il n'y a personne pour s'occuper du coin Boys Love tu veux bien y aller je réponds oui et c'est là que tout a commencé je me suis retrouvée devant ces titres et j'ai très rapidement dû répondre aux demandes des clientes au début j'étais un peu totalement perdue et je me laissais surtout guider par ces dernières qui savaient généralement ce qu'elles voulaient je pense aussi que le fait que je sois un garçon ne les poussait pas à me demander des conseils à la fin de la journée j'avoue que j'ai été un peu frustré d'avoir eu un rôle de caisse humaine d'un côté je ne pouvais pas conseiller et de l'autre les gens n'avaient pas forcément confiance en moi en rentrant le soir j'ai donc décidé d'arriver plutôt le lendemain matin pour lire les résumés de tous les titres les feuilleter regarder les dessins etc heureusement à la fin des années 2000 l'offre n'était pas encore très développée grâce à ça j'ai eu plus de cartes en main pour conseiller les personnes intéressées et j'ai pris beaucoup plus de plaisir rapidement je me suis senti plus en confiance pour aller vers les gens et j'ai pu avoir de vrais échanges j'ai également beaucoup appris en discutant avec les clientes à la suite de ce salon j'ai décidé de devenir le vendeur manga café en charge du coin boys love manga lors des conventions grâce à ce poste j'ai pu rencontrer Yves et Ophélia Huchet de Taifu Comics à la fin de mes études étant donné que je cherchais un poste dans une maison d'édition nous avons eu l'occasion de nous revoir et de discuter j'ai d'abord commencé à faire quelques missions puis Yves Huchet communication en août 2012 notamment parce que je connaissais bien leur catalogue et voilà comment a commencé mon aventure le public yaoi de l'époque était fun je me souviens de moments mémorables en tant que vendeur pour le manga café ou sur le stand Taifu Comics c'est un public qui est très ouvert qui aime partager sa passion bien sûr en tant que garçon j'ai eu droit à la fameuse remarque quoi un garçon qui lit du BL non c'est pas possible mais c'était jamais méchant et encore une fois je comprends totalement cette remarque surtout à l'époque et au final quand les personnes se rendaient compte que je pouvais leur raconter les histoires de tous les titres leur réaction était super à chaque salon ça faisait plaisir de revoir des habitués et de savoir que ces personnes souhaitaient que je les conseille aujourd'hui je vois plus de garçons ça fait plaisir à voir je pense réellement que même si le genre a d'abord été écrit pour un public féminin aujourd'hui tout le monde peut lire des yaoi sinon je dirais forcément que le public est devenu plus exigeant mais c'est normal quand on voit le nombre de sorties d'ailleurs heureusement que les éditeurs ont diversifié leur offre car ça aurait pu vraiment devenir problématique et une partie du public serait sûrement passé à autre chose aujourd'hui le public veut plus de diversité et de variété dans les titres publiés les romances lycéennes c'est bien mais il y en a eu tellement j'ai l'impression que le public veut des romances et des titres plus adultes avec des univers plus sombres par exemple l'imaginaire aussi il y a une forte demande ensuite il faut aussi avoir des traductions de qualité après en 2010 déjà il y avait clairement deux publics un plus âgé les lecteuristes de la première heure qui étaient certainement plus exigeantes sur la qualité des ouvrages notamment en termes de traduction puis un public plus jeune qui se laissait guider par les sorties des éditeurs je travaille donc avec des éditeurs mais j'ai aussi eu la chance de travailler avec des artistes auteurs françaises inspirées par le yaoi japonais que je respecte énormément Kadenza et Eternal S j'ai d'ailleurs connu les deux quand je travaillais à Taifu Comics en travaillant avec ces deux artistes j'ai eu l'occasion de découvrir un peu le milieu des auteuristes dessinateuristes indépendantes qui produisent du yaoi en France et c'est clairement pas facile pour se faire remarquer c'est un petit monde au final et ça a des avantages et des inconvénients je dirais que le public qui suit la production française issue d'artistes indépendantes est plus un public spé en gros j'ai l'impression qu'il y a un intérêt qui va au-delà de la simple lecture d'un manga boys love peut-être moins cliché dans certains cas il y a aussi la volonté de soutenir des artistes qui sont plus accessibles notamment grâce aux salons et aux réseaux sociaux un échange un partage peut se mettre en place plus facilement car les contraintes géographiques sont moins importantes de même pour la barrière de la langue après je pense clairement qu'une partie du public qui lit du manga boys love mais ne lit pas les oeuvres d'artistes indépendantes ne le fait pas car les gens ne sont pas au courant de ce qu'on peut trouver au final on en revient à un problème de visibilité et de notoriété hello j'espère que ce petit format vous a plu j'ai refait une pastille comme ça qu'on verra un peu plus tard basée du coup sur des témoignages des séries de questions que j'ai envoyées aux témoignants en l'occurrence Guillaume que je remercie pour cette petite séquence j'ai vu qu'il y avait des réactions au titre au titre un peu vieux et aussi une émotion certaine face à la Wicom n'est-ce pas genre quand j'ai monté le truc j'avais limite une petite larme à l'oeil en mode je veux une convention je veux rencontrer les miens à nouveau alors on a beaucoup d'espoir pour les titres BL de 2021 mais moi j'ai surtout beaucoup d'espoir pour une icône en 2021 je sais pas pour vous je pense évidemment oui le chat dites-moi est-ce que c'est ce que vous espérez également c'est ce pourquoi mon coeur brûle je suis vivante moi si j'ai pas de Wicom en 2021 je crame tout c'est ça on en a besoin et bien à propos de tout cramer je crois que ça va être assez enflammé également dans la météo que tu as préparée Rutile il y a comme un thème c'est un peu le thème je vais te laisser t'exprimer pour la météo du fandom ça va être trop chouette ça va tout de suite ah c'est bon c'est l'hiver le covid explose les jours raccourcissent et la température baisse et quoi de mieux pour se réchauffer et mettre un peu de joie dans nos coeurs que de se retrouver tous ensemble en respectant les gestes barrières autour d'un bon feu de poubelle avec quelques bidons d'essence pour fêter la fin de Supernatural et son bouquet final de queerbaiting du pairing d'Astiel chez nos amis états-unis le feu s'est répandu sur Twitter et a brûlé à en réveiller les morts puisque Tumblr aussi s'est embrasé les tweetos et les Tumblriens ont en effet assisté à la confession larmoyante de l'ange Castiel à Dean Winchester et qui de son côté paraissait déterminer à garder les fesses serrées en attendant que ça passe et ouf heureusement Castiel à la manière de son homologue vampire Angel de la fille contre les vampires ange Castiel Castiel Angel Castiel donc n'avait pas le droit de jouir dans son calbut pardon de connaître un instant de bonheur et donc le relais condamné pour l'éternité au super méga enfer des anges homosexuels lors de l'épisode final tant attendu néanmoins Dean et Sam s'en vont rouler au paradis dans leur impala marque déposée une voiture qu'elle est bien de la conduire du coup même si les shippeuses de Destiel ont écopé de queerbaiting puis d'une confession à sens unique puis d'un no homo puis d'un bury your gaze en l'espace de 10 minutes est-ce que cette fin très fraternelle ne compterait pas finalement comme un win pour les shippeuses de Wincest mais ce n'est pas fini coup de théâtre en Amérique latine puisque le thermostat tourna carrément au caliente quand dans le même épisode où Castiel se confessa à Dean les slasheuses espagnoles entendirent Dean lui répondre te quiero en retour ce qui n'était pas le cas dans la version d'origine comme quoi l'espagnol est vraiment la langue de l'amour en Chine sur Weibo et sur Twitter une zone de haute pression d'inquiétude s'est créée autour du possible emprisonnement de l'autrice de Dan May Mo Xiang Tongshu pour avoir justement autopublié des oeuvres à caractère érotique ce qui est interdit là-bas un grand brouillard épais de désinformation semble régner autour de cette affaire certains fans assurant que l'autrice n'est pas du tout en prison n'est pas du tout en prison et accusant des haters d'avoir monté ces rumeurs de toute pièce il n'y a pas eu confirmation ou de démenti officiel à part la preuve qu'il y a bien eu un procès mais impossible de connaître le chef d'accusation ni la sentence le compte rendu étant censuré on peut rappeler qu'il y a bien eu des emprisonnements d'autrices de Dan May dans l'empire du milieu et que Mo Xiang Tongshu ne serait pas la première à se faire harceler par la justice chinoise mais elle serait en tout cas la plus célèbre c'est pas marrant marrant tout ça alors pour détendre un peu l'atmosphère n'oubliez pas surtout si ça les fait chier comme Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev Emmanuel Macron et Justin Trudeau ou encore Xi Jinping et Kim Jong-un et restez safe en attendant les missiles Air Sol qu'ils ne manqueront pas de vous balancer sur la tronche worth it demain nous fêterons la sainte don't like don't read alors bonne fête à toutes les don't like don't read la légende veut que cette sainte moine copiste préface ainsi tous ses sermons traitant du size kink entre David et Goliath en prévenant ses futurs lecteurs et lectrices que si ça leur plaisait pas ils n'avaient qu'à se faire cuire le cul et n'oublions pas le proverbe du jour t'en vas le fist aux fesses qu'à la fin elle se casse c'est en gros le proverbe ça le mérite franchement ça le mérite ça c'est un beau proverbe j'espère que le chat appréciera ce petit moment de détente après l'inquiétude par rapport à la Chine ça a pris un tournée un peu sérieux cette météo mais bon d'un autre côté voilà je me disais qu'il fallait en parler je suis très très bien il faut dire les choses pardon Nico c'est bien il faut dire les choses oui tout à fait on va en savoir un peu plus sur le Dan May après mais je tiens à dire que cette magnifique illustration m'a été inspirée elle est totalement safe sur Youtube par Barbori voilà donc le crédit est rendu nous allons tourner la caméra vers moi encore une fois papa papa le chat réagit trop bien il est comme bravo bravo oui bravo Rutile toujours au poil de cul pour ces pour ces vidéos parfait pardon il fallait en enchaîner jamais 203 blagues de papa nul donc on va continuer avec la caméra sur moi pour un petit point académie attention ça va être peut-être un peu chiant j'espère que non j'ai préparé ça quand même parce que parce que il y a un truc qui s'est passé cet été c'est que il y a un chercheur déjà avec le Covid j'ai eu énormément de mal à me mettre à ma thèse et en plus il y a un chercheur que j'admire énormément qui est mort qui s'appelle Mark McLean je vais vous partager un petit avis sur lui pour en savoir plus c'était un pionnier dans la recherche en anglais en tout cas sur le yaoi et il a dirigé un collectif qui a été une de mes premières lectures académiques sur le yaoi Boys Love Manga and Beyond il était apparemment très encourageant envers les nouveaux chercheurs qui s'intéressaient au yaoi donc c'était une grande perte et il était spécialiste de la question de la queerness enfin l'identité queer au Japon donc voilà je vous partage et je tiens à dédier ce petit segment sur ce qui se passe au niveau académique mondialement sur le BL à Mark McClelland pour ça même si c'est juste un petit hommage j'ai été vraiment très très touchée voilà c'est pas très joyeux non plus mais mais on va y aller ça va se passer mieux alors est-ce que tu peux changer de slide alors recherche dans le BL dans le monde alors quand on se lance dans la recherche en yaoi au départ on est un peu comme comment je cherche mes sources quels mots que les gens parce qu'il y a dix mille mots pour traiter de ça donc moi je parle de yaoi au sens large et j'ai commencé par tomber sur des textes qui parlaient de la fanfiction en anglais donc un des grands classiques des auteurs américains académiques sur la fanfiction c'est Textured Poachers qui en fait parle de pratiques de fans c'est vraiment le fondement des études de fans académiques il y a des gros segments sur le slash dedans parce que le slash a toujours passionné les chercheurs même si c'est pas forcément la plus grande partie du fandom quelquefois ils vont quand même vachement s'intéresser au slash donc ça c'est à savoir beaucoup de littérature sur le slash et ça a commencé dès la fin des années 80 et ensuite il y a un livre que j'aime beaucoup The Democratic Genre juste parce que son titre est extraordinaire The Democratic Genre parle de fanfiction aussi et l'établit comme un genre démocratique parce que accessible dans une certaine mesure mais néanmoins je trouve ce postulat très très chouette donc ça c'était mes débuts dans ma recherche il y a oui en fait j'ai commencé par trouver des titres anglophones beaucoup de choses anglophones après il y a aussi quelques recherches en français sur la fanfic mais on est très très loin derrière très très en retard il y a quelques mémoires francophones notamment des Québécois sur le slash et puis quelques mémoires qui se justifient Marion Latta avait fait un mémoire en se justifiant de faire de la recherche sur la fanfic slash en parlant de textes classiques notamment donc des fanfics slash sur les trois mousquetaires ou quelque chose comme ça anglophone d'ailleurs c'est assez marrant alors ensuite pour les chercheurs sur le yaoi il y a on peut changer de slash de slide pas de slash de slide il y a Akiko Mitsoguchi qui a un peu fondé les BL Studies ou en tout cas c'est celle qui nous est accessible en anglais et c'est une des fondatrices elle travaille sur le BL depuis une vingtaine d'années c'est vraiment une chercheuse intéressante qui pareil a un postulat donc qui est japonaise et qui a un postulat du yaoi comme quelque chose un espace queer du boys love comme un espace queer et du boys love comme quelque chose qui a éduqué en fait une audience japonaise aux LGBT en fait aux identités LGBT donc ensuite dans les recherches sur le j'ai perdu mes notes je vais regarder les slides il y a des est-ce qu'il a dû en manquer une ou pas non bon peut-être ce sera celle d'après Radha est-ce que tu peux tenter de mettre celle d'après que je montre un petit peu ça yes c'est celle-là j'ai inversé ça t'affiche très bien comme je suis sur le retour bonjour je pense que je suis un petit peu émue puisque ça m'a tout de même vachement touchée bref pardon donc c'est le live c'est la c'est la véracité l'intégrité donc vous avez une affiche la vérité c'est d'un échange qu'avait lancé donc Akiko Mitokuchi avec des autrices de BL et à côté vous avez Fantasies of Cross Dressing de Kazumi Nagaike donc une chercheuse japonaise mais qui a écrit en anglais qui a vachement communiqué en anglais sur le boys love et qui a donc co-dirigé une anthologie que vous voyez sur la slide précédente avec Mark McClellan donc ça c'était les premiers textes que j'avais trouvé donc vous voyez il y a de la recherche sur le slash du côté anglophone et sur le yaoi le boys love du côté japonais c'est ce qu'on trouve c'est ce qui c'est ce qui est un peu répandu si tu reviens sur la slide précédente si tu veux bien Radek il y a l'ouvrage en rouge de Drew Paliasotti qui a été co-dirigé mais c'est celle que j'ai retenue qui est aussi une autrice de fiction d'ailleurs c'est ça qui est intéressant qui a dirigé cet ouvrage là en faisant participer des chercheurs internationaux donc il y a aussi un article très intéressant que je vais reciter plus tard sur le yaoi en Allemagne très intéressant et un sur le yaoi en Indonésie donc il y avait vraiment un début de recherche sur un yaoi global dans cet ouvrage là qui a été aussi un des premiers que j'ai lu dans ma recherche pour le coup je crois qu'il a été dirigé aux Etats-Unis mais Drew Paliasotti peut-être c'est italien je pense je crois qu'il y a américaine elle a une page on va chercher ça tout de suite en direct parce que je ne suis pas si organisée que ça pa 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 Dupaliasotti Californian Lutheran University donc non américaine ou alors elle a étudié elle dirige aux Etats-Unis bref ensuite si on passe à la slide suivante on avait donc des américains des japonais qui parlaient de ça ça commençait à s'ouvrir un petit peu la slide suivante c'est double suivante du coup parce que je n'avais pas mis dans l'ordre Naughty Girl yes c'est ça alors on passe à des études européennes sur le yaoi c'est à dire qu'il y a un ouvrage que je trouve extrêmement intéressant de Carola Katharina Bauer tout ça c'est sorti après 2010 il faut le savoir sauf les textes de Akiko Mitokuchi qui sont accessibles en ligne aussi et bref donc Carola Katharina Bauer qui est une chercheuse allemande qui a fait un ouvrage sur les études académiques de l'homoromance du yaoi c'est un ouvrage très intéressant parce que c'est un peu méta c'est genre une étude académique sur les études académiques du Boys Love et leurs limites parce que souvent c'est pas forcément des aka fans ce que Jenkins appelle des aka fans c'est des gens comme moi qui sont en fait des fans qui font aussi des études académiques sur leur passion et du coup c'est des gens qui n'étaient pas queer non plus et qui avaient des limites dans leur approche du yaoi qui quelquefois le comment dire pouvait le le regarder avec un quelque chose qui ressortait de la moquerie quoi et donc elle le critique et je trouve cet ouvrage assez libérateur dans ce sens là tu as aussi Anna Amadel qui est une Britannique qui était passée à la icône la dernière icône qui fait des recherches sur le yaoi le Boys Love et qui travaille avec une doctorante chinoise qui travaille aussi sur le Tanmei ça a été parmi les premiers travaux sur le Tanmei que j'ai vu donc il y a aussi un énorme boom des recherches chinoises sur le Tanmei il y a déjà un livre qui est sorti dessus si on passe à la slide suivante vous pouvez le voir il y a énormément mais énormément d'articles disponibles en ligne sur le Tanmei je vais vous en partager quelques-uns quand j'aurai diffusé la vidéo suivante mais ça ça m'avait vachement impressionné aussi parce que nous on a le yaoi en France depuis à peu près le même moment qu'en Chine depuis les années 90 et on n'a pas du tout cette littérature là académique sur le yaoi qu'on produit enfin en même temps on n'a pas aussi la masse de production de Tanmei en France ou en tout cas ça n'a pas le même impact économique etc voilà par contre j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de choses sur le webtoon coréen pour le moment peut-être que je ne fais pas assez de recherches dessus mais je suis assez perplexe là-dessus peut-être il faudrait plus que je cherche sur la réception de la K-pop parce qu'il y a beaucoup de chips aussi liés à ça donc la France est complètement derrière complètement à la ramasse si on passe à la slide suivante il y a genre deux livres qui sont sortis qui ont un rapport avec les études en yaoi en boys love etc et c'est pas des livres c'est pas vraiment des livres académiques enfin bon je trouve enfin disons s'il y en a un qui est académique le manga pour jeunes filles figure du sexuel à l'adolescence mais c'est plus une approche sociologique et Joël Noé Rosman aborde surtout le shoujo et parle un petit peu de fanfiction slash ou de chip à un moment c'est pas non plus une étude du phénoménia oui globalement et à côté la revue aux 10 000 images qui est bien faite en l'état c'est pas un ouvrage académique même s'il y a des petites rubriques et ça établit déjà un espèce de petit champ d'études avec une sélection des titres marquants de l'époque c'est déjà très daté d'ailleurs mais on sent que ça a été fait par des passionnés c'est un ouvrage assez agréable je trouve mais pas académique donc voilà on en est là j'ai rencontré j'ai discuté avec quelques chercheuses qui se lancent des chercheuses dans le yaoi en France il y a un mémoire qui a été fait par un mec un artiste il y a d'autres mémoires qui ont été faites Rutile m'avait fait passer un mémoire datant de 2008 donc ça devait être un travail assez pionnier en la matière mais parce que surtout j'étais assez curieux de voir comment la personne qui l'a écrite s'était procuré ses sources parce que toutes les études sur le BL ont vraiment été commencé à être publiées après 2010 mais voilà c'est je dis beaucoup je reprends mon ton de la fac là mon ton un petit peu je suis un docteur je suis pas encore un docteur je fais ça de fraude mais ouais voilà je trouve je déplore complètement ça je me sens un petit peu seule perdue sur mon île à étudier mon boys love à mon yaoi à le réexpliquer à chaque fois le réexpliquer en permanence à des néophytes mais à chaque fois les gens sont très très intéressés donc je pense que c'est un bon point à chaque fois que je vais en colloque je suis un petit peu la star parce que je suis comme avec un sujet un peu inédit et tout c'est moi mais j'avais contacté le chercheur James Walker qui a fait un très très bon article pour débuter dans l'anthologie co-dirigée par Mark McClelland sur la terminologie yaoi en fait sur tous les termes leur histoire et tout c'est vraiment très très bon résumé si un jour vous essayez vous choper le bouquin et donc il est accessible il est sur Twitter il interagit pas mal avec les jeunes chercheurs et il m'avait passé une grande partie de sa bibliographie très redevable de ça et il était surpris que même juste une recherche sur le yaoi existe en France il était en train de diriger une anthologie sur le yaoi mondial justement et il avait cherché quelqu'un qui bossait sur le yaoi en France et j'en avais pas eu l'écho et du coup voilà on n'est pas en contact avec les autres aussi parce qu'on écrit assez peu en anglais alors que les chercheuses chinoises écrivent en anglais et tout ça les chercheuses japonaises aussi donc je suis un peu comme j'essaie un petit peu d'échanger avec les autres chercheurs internationaux mais je me sens un peu seule mais je vais essayer d'être plus en contact avec eux parce que je me dis qu'au final peut-être qu'eux aussi ils se sentent seuls et qu'il faut répandre répandre la parole à travers cette espèce de légitimation académique machin ou quoi c'est mon but et j'aime beaucoup partager ça avec vous sur ma chaîne donc j'avais envie de faire un petit point là-dessus aussi et c'est la fin de cette petite rubrique j'espère qu'elle vous aura plu même si je me suis un peu emmêlée les pinceaux encore une fois merci à Mark McClelland pour ce qu'il a fait pour la recherche en Boys Love et yes on dit comes Jado oui on est ensemble oui Jado Jado fait aussi un mémoire sur le yaoi et qui d'ailleurs le finalise on devrait enfin l'avoir depuis le temps qu'il nous en parle force à vous franchement c'est génial très sympa d'ailleurs merci Théodore Pralinus pour le pour le petit point le petit point académique parce qu'en vrai pareil on n'est pas du tout au courant je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses qui étaient faites de recherche autour autour de cette thématique donc c'est chouette et je pense que c'est intéressant d'avoir ces ces visions là très recherchées puisque quand on lit du Boys Love on lit du Boys Love quand on se fait on se fait plaisir on lit nos titres c'est vraiment du divertissement mais derrière c'est intéressant de voir tout ce que ça occasionne en termes académique parce qu'il y a plein de choses derrière en fait surtout ça va vers une légitimation c'est à dire qu'au moins on arrêtera d'avoir peut-être un jour j'espère des débats sur Twitter à base de oui mais c'est fétichisant c'est vraiment un truc qui lit absolument toutes les recherches sur le Yahweh et le Boys Love c'est que c'est un espace queer c'est vraiment quelque chose c'est des chercheurs japonais des chercheurs américains tout le monde dit ça en fait et chose intéressante aussi dans les chercheurs quand j'avais fait ma bibliographie il y en a 4 ou 5 qui ont transitionné entre le début de mes recherches et maintenant en fait donc j'ai dû actualiser des noms sans vouloir balancer des gens mais qui avaient écrit c'est méga cool ouais donc ça ça en dit un petit peu long sur la queerness du sujet si même les chercheurs sont très queer alors c'est super intéressant on pourrait avoir toutes ces références Alex Beside alors je vais te renvoyer peut-être à une de mes anciennes vidéos je rajouterai le lien en description plus tard il y a déjà pas mal de liens sur les premiers bouquins que j'avais mis en référence j'avais fait une bibliothèque il y a genre 4 ans avec du coup mes premières lectures et je pourrais vous repartager cette vidéo là donc vous aurez les refs est-ce que vous êtes prêts pour parler d'Annei un petit peu toujours yes alors on va peut-être passer à la deuxième vidéo de cette émission que j'ai préparée à partir du témoignage de Dome qui m'a aussi beaucoup aidée à illustrer parce que j'avais pas mal je ne parle pas chinois donc j'avais du mal à faire mes recherches donc merci merci infiniment à elle merci pour ce témoignage précieux et je vous montre cette vidéo tout de suite et je vais vous partager si tu es prêt Radek et je vais vous partager des liens d'articles sur le Danmei dans le chat témoignage de Dome artiste et autrice de Danmei j'ai été initiée au BL par les mangas japonais Zetsuai etc vers 2000 en 2002 je découvre le Danmei si on le définit comme fanfiction et web novel roman originaux publié en ligne écrit en chinois je commence à écrire du Danmei moi-même à partir de 2003 jusqu'à aujourd'hui je suis une autrice ayant un certain public dans la communauté Danmei je créais surtout des web novels originaux et aussi des fanarts pour certains fandoms j'ai publié plusieurs fanzines et un roman dans une maison d'édition à Pékin le Danmei est né vers 1999 suite à la naissance de communautés d'internautes en chine le Danmei doit son nom au mot japonais Tambi qui désigne l'esthétisme en chinois ce mot pourrait littéralement signifier être plongé dans la beauté il est difficile de dire qui est le premier à avoir employé le mot Danmei en question il vient sans doute de la première génération de yaoïste chinoise qui représentait une certaine élite c'était des étudiantes qui aimaient lire assez cultivées ayant accès à internet vers l'an 2000 à l'origine ces jeunes femmes recouraient effectivement au courant de l'esthétisme pour prouver la légitimité du Danmei car le mot romance remonte à de grands noms comme Oscar Wilde Yukio Mishima etc suite à la popularisation ou à une sorte de démocratisation du Danmei après 2005 les électrices sont devenues plus jeunes et d'horizons plus divers le contenu du Danmei est également devenu plus varié et s'est commercialisé aujourd'hui on n'insiste plus vraiment sur la notion d'être plongé dans la beauté on peut diviser les 20 ans du 21e siècle en plusieurs tranches pour voir comment le Danmei s'est développé phase 1 avant 2000 on lit les mangas et romans yaoi japonais et taïwanais sous forme de livres piratés la création locale n'existe pas encore ou très peu phase 2 2000-2005 apparition des premiers forums et sites dédiés au web novel Danmei certaines autrices à succès publient leurs romans à Taïwan après avoir fini la rédaction apparition des premières conventions dédiées aux animés y compris au yaoi Danmei phase 3 2005-2010 première commercialisation de certains sites notamment Jinjiang qui prendra le monopole du Danmei on commence à payer pour lire fermeture successive des petits sites et forums à cause de stratégie commerciale ou à cause de la censure phase 4 2010-2017 l'âge d'or il se déroule précisément entre 2013 et 2017 boom de l'auto-édition des web novels Danmei grande vague d'adaptation de web novels Danmei en série télévisée généralement purifiée ou déshomosexualisée mais qui rencontre beaucoup de succès phase 5 de 2017 à nos jours suite à l'emprisonnement des deux autrices Tianyi et Shen Hoi Senchong la communauté est traumatisée l'auto-édition devient quasi-clandestine la censure devient plus stricte la communauté atteint un point délicat entre l'extrême capitalisation contenu payant série adaptée marchandises dérivées etc. et l'instabilité de la création individuelle contenu censuré plateforme monopolisée etc. Les communautés d'Anmei sont en contact avec des communautés yaoi d'autres pays elles traduisent et importent depuis longtemps des contenus liés au yaoi à partir d'autres langues du japonais d'abord puis des contenus anglophones les plateformes principales sont Pixie Twitter Mastodon et Aero3 et ce malgré le blocage de sites non chinois par le gouvernement car on utilise des VPN pour y accéder ce contact transnational est facilité par des fandoms en commun il y a des échanges de fanfiction et de fanarts chose remarquable la communauté vietnamienne a traduit et publié de nombreux web novels d'Anmei originaux dès environ 2005 aujourd'hui une poignée de romans d'Anmei s'exportent et deviennent populaires à l'étranger c'est un fait mais a priori c'est une production destinée à une consommation locale les autrices d'Anmei qui écrivent en chinois n'ont pas en tête qu'un jour elles seront traduites et lues par des gens hors de la communauté il y a même des membres de la communauté d'Anmei qui ne se sont pas rendu compte que le Tanmei s'exportait et devenait populaire à l'étranger les créatrices de Tanmei rencontrent essentiellement de difficultés la censure et le blocage sur internet et l'interdiction par la loi de l'auto-édition la censure sur internet existe dès les débuts d'internet en chine il y a de nombreux mots interdits liés à la politique Tiananmen révolution police etc et au sexe orgasme érection pénis etc avec ces mots un texte ne peut pas être publié en ligne ou sera supprimé après au pire le compte de l'utilisateur qui l'aura posté sera supprimé la situation s'aggrave après 2015 sous le règne de Xi Jinping plusieurs exotes des utilisateurs ont lieu entre des sites on quitte Weibo et Lofter pour aller sur Twitter Air3 Macedon etc avec le blocage des sites non chinois par le gouvernement les créatrices font face à un dilemme soit on reste sur un site chinois et on propose des choses censurées soit on choisit une plateforme non chinoise qui exige un VPN ce qui est techniquement complexe et risqué selon la loi et il y a le risque également de perdre la plupart de ses lecteurs chinois l'interdiction de l'auto-édition existait bien avant la naissance du Dan Mei mais pratiquement personne n'était puni pour avoir imprimé et vendu quelques recueils de poèmes à ses amis aujourd'hui des fanzines des fanfictions et des fanarts se vendent dans les conventions de plus en plus nombreuses en Chine mais quand il s'agit de Dan Mei c'est plus complexe car il porte un péché originel homo-érotique l'auto-édition de web novel originaux a connu un âge d'or de 2013 à 2017 certains romans auto-édités se sont ainsi vendus à des milliers d'exemplaires et leurs créatrices ont gagné 10 000 euros ou encore plus une telle somme pour l'auto-édition a attiré l'attention cet âge d'or s'est brutalement arrêté quand les deux autrices Tian Yi et Shen Hoi Senchong ont été arrêtés en 2017 et condamnés à la prison en 2018 Tian Yi a été dénoncée par des parents qui ont trouvé leur fille mineure en train de lire des pornos elle a été condamnée à 10 ans de prison Shen Hoi Senchong a été dénoncée par l'une de ses haters dans la communauté du Danmei elle a été condamnée à 4 ans de prison et voilà c'était pas encore c'était encore un témoignage pas très gai la situation est vraiment inquiétante et donc par contre c'était vraiment une super vidéo franchement j'adore bravo merci on apprend plein de choses pardon on apprend plein de choses c'est top merci Radek tu as parlé officiellement là on n'entend pas mais Radek nous a dit c'est un des jetés les plus pointus que vous ayez fait donc on prend ça à coeur yes merci encore à Dome pour son aide avec les illustrations et tout ça c'était vraiment un plaisir de découvrir ça et j'ai regardé plein de tops il y a déjà pas mal de fans de Dan May qui s'expriment en anglais donc merci aussi à LE qui m'ont dirigé vers des dangwa et des adaptations et tout ça j'ai découvert aussi pas mal de papiers en faisant cette petite recherche là j'en avais déjà quelques-uns mais je vous ai mis les liens notamment c'est assez intéressant j'ai juste cité sur la chronologie très rapidement une web-série adaptée d'un Dan May je ne sais plus son nom je pourrais le rechercher mais qui a été une des premières qui a dû sortir en 2013 adaptation donc mais qui était explicitement gay mais il y a eu une mauvaise réaction et directement après ils ont enlevé ils ont déshomosexualisé tout ce qui sortait tout ce qui était adapté du Dan May c'est dit très clairement dans le premier article il me semble il y en a un autre qui parle des justement des mouvements de plateforme en plateforme pour éviter la censure pour avoir accès à plus de liberté dans ce qu'on poste etc sachant que sauf erreur de ma part l'homosexualité a été dépénalisée en Chine relativement récemment mais voilà contrairement à ce que je pensais en fait je pensais que c'était c'était encore interdit et tout ça d'où le fait que c'était largement censuré etc mais a priori c'est le fait de ne pas parler de texte et tout ça c'est sous une plus grosse ombrelle c'est à dire que même pour le sexe hétéro ça passe pas mais il y a quand même d'après justement des témoignages que j'ai entendus il y a quand même des auteurs de vrais bouquins homosexuels et qui parlent de leurs expériences etc qui paraissent en Chine et qui sont enfin alors je sais pas jusqu'à quel point effectivement ils parlent de leur expérience sexuelle en tout cas mais c'est pas ils sont pas traqués en Chine enfin en tout cas c'est pas le c'est juste pour juste pour en nuancer légèrement en fait parce que vraiment moi j'étais restée enfin j'étais restée sur l'impression au fait que c'était l'homosexualité qui ne devait pas être dépeinte mais en vrai c'est on n'a pas le droit de décrire tout ce qui se passe en dessous du cou grosso modo oui mais d'ailleurs il y a des films américains qui sortent au cinéma les gros blockbusters qui sont souvent complètement charcutés dans leur version chinoise justement par rapport à ça et particulièrement sur les scènes de nudité et de sexe Radek a dit que c'était encore pire parce que comme le public chinois est très important et est pensé dans la production des films même il y a de la censure dès la production du film pour correspondre aux normes du public chinois en fait enfin oui c'est vrai en tout cas il pèse énormément et c'est vrai qu'on cherche quand vous voyez des films comme les Transformers récents qui sont censés en fait être des blockbusters mondiaux littéralement alors pareil il y a une petite nuance la majorité des films américains c'est important qu'ils fassent du chiffre sur le territoire américain ça ça reste la priorité néanmoins ils vont pas cracher sur le public chinois si ça peut marcher en Chine je crois que justement les films Transformers ça marche bof aux Etats-Unis alors qu'en Chine c'est un énorme carton donc du coup maintenant ils commencent à produire spécifiquement pour la Chine c'est-à-dire qu'un succès au box-office en Chine c'est des centaines de millions de spectateurs donc ouais c'est des chiffres d'affaires colossaux contrairement aux Indiens les Chinois sont clients des films américains alors que les Indiens ils en ont rien à foutre ouais non et puis à côté il y a les tentatives américaines un peu dramatiques comme le film Moulin qui tombait complètement à côté d'essayer d'appâter un public chinois en faisant ce qu'ils font déjà très bien du drama historique en costume très très beaucoup moins bien mais bref c'est pas forcément le sujet mais oui c'était très bien d'ajouter cette nuance rutile j'avais essayé de la caser dans la vidéo mais c'est vraiment le fait d'auto-éditer et d'avoir des passages pornographiques qui est pénalisé pas en soi l'homosexualité même si évidemment c'est lié même si c'est implicite et vraiment quand c'est décrit dans les articles ça fait froid dans le dos du jour au lendemain tout est censuré des chapitres entiers des fictions les plus populaires de Jinjang sont anéantis parce que ça devient on l'a vécu dans une moindre mesure en 2018 avec Tumblr donc ouais faut pas trop qu'on se repose les gars c'est ça c'est ça alors le tchat dit ça me rappelle l'oscar pour Brokeback Mountain la Chine félicitait Ang Lee mais ne diffusait pas le film chauvin mais totalement incohérent je ne connais pas cette anecdote mais c'est très intéressant effectivement est-ce qu'il serait temps de passer à la rubrique suivante il est temps de passer à la rubrique suivante et c'est les chroniques de Liko cette fois tu nous emmènes en Corée pour ta petite sélection de Webtoon ouais on continue le tour du monde en passant effectivement en Corée du Sud vous vous en doutez avec l'essor des Webtoons voilà c'est vraiment quelque chose d'énorme depuis quelques années déjà en Corée où voilà beaucoup de Coréennes et de Coréens dans les transports en commun scrollent sur leur téléphone pour découvrir le dernier chapitre de leur Webtoon préféré c'est vraiment devenu une habitude de lecture et qui est vraiment propre à la Corée j'en parlerai un peu quand je parlerai du premier titre de ces chroniques là donc ça fait quelques années en Corée et maintenant en France et bien ça prend de plus en plus d'importance on a plein de plateformes alors déjà sur la communauté anglophone ça a pris de l'importance avec notamment la plateforme Lesin qui publie la plupart des Webtoons des Webtoons coréens et on a on a plein de plateformes en France désormais qui naissent on a Daily Toon qui publie de plus en plus de Webtoons et notamment de Webtoons Boys Love et on a d'autres plateformes à côté comme Tapitoon par exemple je parle de webcomic coréen on a Tapas aussi mais Tapas ça va être plus varié en termes de nationalité sur les Webtoons coréens c'est vraiment Tapitoon et Daily Toon qui en France vont être les plateformes les plus présentes et on a de plus en plus de titres proposés en français donc moi je pense et moi-même j'étais pas très lecture numérique et il y a quelques mois j'ai commencé les Webcomics parce que mes followers m'ont parlé de plus en plus et donc du coup je me suis dit ça a l'air de devenir vraiment quelque chose notamment en France et je comprends tout à fait l'attrait du webcomic puisque moi-même je suis devenue assez accro à ça et j'en consomme maintenant beaucoup des Webcomics coréens particulièrement sur Daily Toon et je me concentre déjà sur Daily Toon parce que il y a déjà beaucoup à faire sur Daily Toon il y a déjà beaucoup de titres Boys Love mais il y a des Webcomics qui ont l'air très chouettes sur d'autres plateformes en français aussi mais bon il y a beaucoup de choses à lire bref du coup là je vous en ai choisi quatre et pour commencer je vous ai choisi évidemment un Webcomic qui va me permettre de parler de ce succès des Webcomics coréens et notamment en France c'est évidemment Killing Stalking Killing Stalking qui est le Webcomic Boys Love mais alors on va pas rentrer dans le débat est-ce qu'il est Boys Love sur les in il est étiqueté labellisé Boys Love donc on va le considérer comme Boys Love ce soir et donc Killing Stalking énorme succès mondial et en fait ce qui est intéressant c'est que du coup le format Webcomic évidemment est à la base sur son téléphone sur un écran numérique et dès 2017 il y a l'Italie qui a décidé d'en faire une version en papier donc une version qui respecte l'origine c'est à dire que ça reste tout en couleur mais c'est vraiment sur papier un peu en format manga c'est d'ailleurs un éditeur de manga c'est J-Pop Italy qui l'a publié en Italie donc dès 2017 ce qui a donné envie au monde entier d'avoir aussi sa version papier de Killing Stalking parce que ça peut donner une autre dimension à l'oeuvre pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore Killing Stalking très rapidement donc il s'agit d'un thriller mais alors vraiment voilà je préfère prévenir c'est pour public averti c'est un manga très très violent autant physiquement que psychologiquement puisqu'on y suit Yun Boom qui est un garçon tout frais le très discret voilà qui mène une vie un petit peu compliquée et qui a un énorme crush pour un de ses camarades d'université qui s'appelle Sangwoo et donc ce crush va carrément se transformer en obsession c'est à dire qu'il va vraiment stalker Sangwoo jusqu'au point où il va essayer de pénétrer dans sa maison dans la maison de Sangwoo pour fouiller trouver des affaires à lui etc donc il va y arriver il va être dans la maison de Sangwoo sauf que Sangwoo va débarquer va débarquer chez lui alors que Yun Boom est toujours en train de fouiller en pleine infraction et bien là Sangwoo va montrer une facette totalement différente de celle qu'il montre en public et il va commencer à séquestrer Yun Boom et lui faire vivre un véritable enfer donc voilà je préfère prévenir on est sur quelque chose de très difficile à lire mais c'est ça qui est très très intéressant dans King Stalking c'est que c'est absolument affreux terrible tout du long il y a vraiment très très peu de place à l'espoir et malgré tout on continue à lire parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer ensuite et on espère peut-être un jour une délivrance enfin bon c'est vraiment très très bien fait c'est très addictif et donc King Stalking à la base c'est publié donc sur Lesin la plateforme dont je vous parlais qui est coréenne et qui a fait une version anglophone et qui donc propose de très très nombreux webcomics King Stalking c'est vraiment le best-seller de cette plateforme là version papier qui est sortie en Italie on suivit d'autres pays il est sorti en version papier en Allemagne en Espagne en Corée et également au Japon et donc maintenant on l'a enfin en France depuis le mois de novembre c'est un titre vraiment très attendu il y avait même eu une pétition à un moment donné qui avait été signée par plusieurs milliers de personnes pour qu'il y ait une version papier de King Stalking en France et c'est Taifu Comics qui a finalement acquis les droits de King Stalking et qui a sorti le tome 1 en novembre il y en aura 12 au total donc c'est un format un petit peu plus grand je ne l'ai pas avec moi mais c'est un format un petit peu plus grand qu'un manga c'est tout en couleur et c'est une très très belle édition vraiment de qualité avec des pages évidemment spéciales des pages de qualité une couverture aussi avec des effets qui rendent vraiment très très bien l'édition est très très belle vous verrez à l'intérieur du coup il y a toute une remise en page qui a été faite en Italie sur la version italienne qui est sortie en 2017 globalement ils ont quand même gardé ce côté très espacé donc il y a beaucoup beaucoup d'espace blanc ils ont plutôt réagencé les cases du webcomic plutôt que vraiment chercher à faire une mise en page qui pouvait s'adapter à une version papier la version allemande c'est la version traduite en fait de la version italienne donc en termes de contenu c'est exactement la même chose et donc c'est ce qui fait qu'il y a des petites différences au niveau des pages entre les versions italiennes et allemandes et la version française en fait dans les deux cas le premier tome il y a les quatre premiers chapitres de la série mais en France on est à 192 pages alors qu'en Italie et en Allemagne on est à quasiment 250 pages donc ça vous laisse une idée de à quel point dans les versions italiennes et allemandes tout est très très espacé parce qu'il y a 50 voire 60 pages de plus que dans la version française donc vraiment la version française la mise en page a été pensée faite par Taifu Comics donc c'est une version inédite de Kling Stalking qu'on a en France et donc ce qui est très intéressant c'est de comparer avec la version japonaise qui elle a pris un parti totalement différent qui est de vraiment transformer ce webcomic là en manga donc c'est à dire qu'en fait ils ont souvent rogné sur les images etc pour vraiment avoir un découpage façon façon manga donc si vous lisez Kling Stalking version japonaise vous avez l'impression qu'il a été écrit par Kugi qui est l'autrice de Kling Stalking qu'il a vraiment été écrit version version manga japonais quoi et donc en fait pas du tout c'est un webcomic à la base donc on sait que les webcomics vu que le principe c'est de scroller il y a souvent des grands espaces c'est en format vertical donc très différent du format papier donc j'ai trouvé ça assez intéressant et c'est le cas pour d'autres webcomics qui sont sortis en version papier au Japon en fait ils adaptent toujours au format manga par exemple récemment alors c'est pas une version papier mais c'est d'autant plus intéressant un autre best-seller s'appelle Painter of the Night qui est également publié sur les zines en anglais et donc ils l'ont traduit en japonais en numérique donc en fait vous avez deux versions disponibles en numérique au Japon vous avez une version la version originale qui est la version webcomic traduite en japonais et vous avez une version numérique qui a été réagencée pour que ça fasse comme si vous lisiez un manga donc c'est assez intéressant ça montre que le Japon est pas encore tout à fait prêt au format webcomic et a pas acquis les codes les codes du webcomic et qui sont très attachés au format manga nous en France voilà c'est un peu entre la version italienne et la version japonaise c'est à dire que on a plus l'impression de lire un webcomic version papier mais c'est beaucoup mieux pensé que la version italienne on est sur une mise en scène un petit peu plus resserrée et vraiment pensé pour pour vivre un peu la même expérience que celle qu'on peut avoir en webcomic donc voilà le premier tome est dispo il y en aura 12 au total c'est vraiment très addictif l'ambiance malsaine est vraiment présente dès les premiers chapitres donc dès ce premier tome là vous allez voir si vous aimez ou si vous aimez pas d'ailleurs si vous voulez pas tenter la version papier parce que elle peut être un peu trop chère si vous connaissez pas déjà l'histoire puisque le tome 1 coûte 12 euros vous avez les 3-4 premiers chapitres qui sont gratuits en anglais sur les zines donc on vous mettra si ce n'est déjà fait le lien le lien sur le chat vers la plateforme les zines pour découvrir les premiers chapitres en anglais et donc sachez que le premier tome est enfin sorti en France en version papier et que vraiment le job a été très bien fait côté Taifu Comics donc ça c'était pour le best-seller il faut parler un petit peu voilà du webcomic coréen son histoire en Corée au Japon et en France maintenant je vais vous parler de 3 titres je vous parlais tout à l'heure de la plateforme Daily Toon qui publie énormément de webcomics coréens en français et bien je vous ai sélectionné 3 titres que j'ai adoré moi sur cette plateforme là et que je vous invite vraiment à découvrir parce que c'est des séries assez folles et donc on va commencer avec Kingsmaker donc Kingsmaker c'est un webtoon pour l'instant il y a 53 épisodes puisque du coup les webcomics sont découpés en épisodes ce qui est l'équivalent d'un chapitre pour une version manga donc 53 épisodes qui sont dispo sur la plateforme française mais il y en a beaucoup plus en version coréenne et également en version anglaise puisque c'est une série qui cartonne vraiment donc il y a eu ce qu'ils appellent une deuxième saison donc c'est à dire un espèce de sequel à la série à la série originale et donc c'est l'histoire d'un enfant de rue qui a priori est un peu un orphelin et qui est un peu le leader des enfants de rue qui a grandi donc tout seul avec ces autres enfants là et en fait il s'avère qu'il y a une particularité c'est que c'est le quatrième prince du royaume donc c'est à dire que c'est le fils du roi parce que oui j'ai pas précisé mais donc on est dans un univers de fantaisie dans un royaume et donc on a ce garçon des rues qui est en fait le quatrième prince du royaume donc du coup il va le palais royal va vouloir récupérer entre guillemets ce quatrième prince pour l'amener au palais royal parce qu'il considère que c'est là qui doit être en fait mais lui il est pas du tout pas du tout acquis à la cause du roi et donc il va totalement refuser de toucher à quoi que ce soit dans le palais royal donc il va vouloir dormir dans les écuries il va refuser de porter l'uniforme etc ça ça va être dans un premier temps et finalement il va rencontrer une autre personne qui est le fils du ministre des affaires étrangères qui va venir à sa rencontre et donc le quatrième prince du royaume lui il va dire à l'office du ministre des affaires étrangères et bien moi je veux devenir roi à la place du roi parce que mon père c'est un gros connard c'est un gros despote il fait des choses affreuses et donc je veux le remplacer donc Suyuk qui est le fils du ministre des affaires étrangères va lui dire bah écoute tu veux devenir roi et bien tu sais quoi moi je vais faire équipe avec toi parce que moi c'est pareil je pense comme toi et ensemble on va te mettre sur le trône et donc du coup on va suivre cette histoire de ces deux garçons puisqu'au début de l'histoire ils sont vraiment on va dire ados ils ont 15 ans je crois et donc ils vont mettre en place toute une stratégie pour faire monter le quatrième prince sur le trône donc du coup on va vraiment suivre dans la première partie de la série donc la première saison de King's Maker toute cette stratégie qui va être mise en place stratégie vraiment politique de faire des alliances de vraiment aller dans différents endroits du royaume pour avoir des alliés autour d'eux etc pour essayer de mener une révolution et donc du coup c'est vraiment passionnant parce que ce côté politique il est vraiment très très présent donc si par exemple vous aimez des séries type Game of Thrones ben là on est un peu un peu pareil on est vraiment dans un univers fantasy avec ce côté politique qui est très très présent avec des manigances des rebondissements des meurtres auxquels on ne s'attend pas enfin c'est c'est vraiment assez assez fou et l'autre gros atout donc ça c'est pour la partie scénario vraiment très politique avec beaucoup de suspense d'action etc et l'autre gros atout de King's Maker c'est vraiment que c'est un webtoon très 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 beau il y a vraiment un énorme effort qui a été fait au niveau au niveau du dessin et par exemple pour vous donner un exemple quand il y a des scènes où il y a des grandes foules plutôt que d'avoir des petits personnages qui n'ont pas de visage etc enfin tout tout le peuple généralement dans des mangas ou même dans des BD etc les figurants vont pas forcément avoir de visage etc là ils ont tous un visage etc enfin il y a un niveau de détail qui a été qui a été mis sur cette série là qui est vraiment vraiment exceptionnel pareil pour les costumes pour les décors enfin tout est extrêmement bien détaillé donc franchement vous en prenez vous en prenez plein les yeux et à côté de ça comme je vous l'ai dit le scénario est vraiment palpitant donc dans la première partie on suit vraiment ce côté politique là d'accès au trône et de révolution et moi j'ai pas encore commencé la deuxième saison mais de ce que j'ai compris on va plus avoir une fois qu'ils sont adultes les deux personnages principaux donc on les a connus à 15 ans et dans la deuxième saison ils ont 19 ans et donc là ils vont on va un petit peu plus suivre leur relation leur relation personnelle à eux deux donc on va un petit peu plus rentrer dans le côté Boy's Love parce que c'est un Boy's Love Kick's Maker mais c'est vrai que dans la première saison globalement elle est accessible à toutes et tous parce qu'on a vraiment ce côté stratégie politique qui est mis en avant donc là comme c'est le cas pour quasiment tous les webcomics vous avez les trois quatre premiers chapitres qui sont gratuits donc du coup c'est plutôt pas mal parce que ça vous permet de voir si vous adhérez à l'univers ou pas mais je pense que si vous vous jetez un oeil au premier au premier chapitre de King's Maker vous allez avoir envie de connaître la suite donc du coup on va vous mettre là aussi le lien sur le chat pour découvrir cette très belle série King's Maker qui est vraiment un énorme coup de coeur pour moi et je pense que s'il sortait s'il était sorti en version papier ça aurait vraiment beaucoup beaucoup fait parler dans la communauté donc il faut vraiment faire connaître cette série c'est vraiment une série magnifique et très 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 bien réalisée ensuite on va partir sur un titre plus léger on va dire les deux derniers d'ailleurs sont un petit peu plus légers il s'agit de la série Single Chef donc Single Chef c'est aussi disponible sur la plateforme Daily Toon et là moi j'ai beaucoup beaucoup aimé c'est un de mes gros coups de coeur c'est vraiment une des séries où le nouveau chapitre sort tous les jeudis et donc tous les jeudis je fonce sur ma tablette pour découvrir le nouveau chapitre je suis vraiment assez addict à cette série parce qu'elle a un angle très original c'est à dire qu'on va suivre Single Chef en fait c'est le nom d'une émission de télé-réalité fictive inventée par l'autrice de So Web Comic qui est une espèce de top chef mais avec des célibataires donc on est vraiment dans une télé-réalité qui va mêler le côté vie personnelle de célibataires qui vont vivre dans un internat tout le long de l'émission et l'aspect vraiment cuisine ils ont des cours de cuisine ils se font juger par des chefs très connus donc vraiment en mode de top chef et donc on a un étudiant qui est un peu fauché etc donc il va prendre part à cette compétition à cette émission et il sait il a vu la saison 1 de Single Chef et il a vu que pour gagner cette compétition il fallait un peu se faire remarquer puisqu'en fait il y a 40% de la note à chaque épreuve qui est donnée par le jury d'experts de grands chefs cuistots etc et il y a les 60% restants c'est des votes du public donc du coup il sait qu'il faut se faire apprécier du public pour gagner Single Chef et donc il va mettre au point une stratégie pour se faire remarquer qui est de vouloir se caser avec un mec un autre candidat jeune beau comme lui il considère qu'il l'est pour faire le buzz pour que vraiment notamment les filles craquent sur ce couple de mecs et donc vote pour lui jusqu'à la finale donc c'est super intéressant je trouve que cet angle télé-réalité il est très bien exploité dans cette web-série et c'est pas juste une trame de fond on a vraiment le côté télé-réalité est très présent notamment avec tout le côté un peu manipulation de la production donc c'est-à-dire qu'ils font des petites interviews en mode confessionnal et souvent c'est complètement coupé en fait c'est monté de telle manière que la production veut mettre en porte-à-faux les candidats entre eux en fait donc ça c'est vraiment exploité il y a aussi le personnage principal qui a mis en place cette stratégie-là qui en plus de cette stratégie de se mettre en couple avec un mec va aussi flirter avec le producteur parce qu'il se dit que c'est peut-être un moyen d'être mieux mis en avant dans l'émission etc donc voilà vraiment l'aspect télé-réalité est très très bien exploité et du coup ça amène une dimension très intéressante et il y a aussi un aspect vraiment romance comme vous vous en doutez à la base sa stratégie donc c'est de se mettre avec un mec juste pour le concours évidemment il va y avoir autre chose derrière une romance mais qui va être pleine de rebondissements et vraiment intéressante à suivre donc Single Chef c'est très original c'est léger feel good et c'est aussi très intéressant sur l'aspect télé-réalité coulisse de la télé-réalité c'est vraiment vraiment très bien fait donc je vous encourage également à aller découvrir Single Chef également sur la plateforme Daily Toon et le dernier titre dont je voulais vous parler alors c'est un titre qui existe en deux versions en fait sur Daily Toon vous avez une version safe et une version un peu plus Caliente comme dirait Rutil dans sa météo une version adulte donc là on va vous mettre le lien vers la version soft et c'était aussi pour vous montrer que sur le Boys Love coréen on avait très généralement des titres assez soft c'est à dire qui prennent vraiment leur temps et qui mettent en avant vraiment l'aspect romance plus que l'aspect intimité etc mais il existe aussi des titres pour les plus coquines et les plus coquins d'entre vous et ce titre en fait partie vous allez le comprendre avec le titre puisqu'il s'appelle Pervers en devenir alors moi pour vous être honnête j'ai toujours pas compris très bien pourquoi ce titre là par rapport au contenu en fait de l'oeuvre j'ai pas trop compris le lien entre les deux mais c'est pas de la faute de Daily Toon puisque le titre en anglais sur la plateforme Les In c'est exactement le même en fait ils ont vraiment traduit de manière assez littérale le titre en anglais mais bon bref ce titre là c'est donc Pervers en devenir et c'est l'histoire de en fait deux anciens camarades de classe qui vont se retrouver dans le même club de taekwondo donc il y en a un qui est élève de ce club de taekwondo l'autre qui est entraîneur et en fait ils vont découvrir en tout cas l'élève va découvrir lui il se souvenait pas du tout de cet ancien camarade de classe donc c'est l'entraîneur qui va lui dire bah oui on était ensemble au lycée on était même plutôt amis etc et donc il est très étonné qu'il s'en souvienne pas du tout en fait ce qu'il ne sait pas c'est que l'élève a eu a eu un accident au collège mais quand il ne se connaissait plus qu'il a rendu en partie amnésique donc c'est pour ça qu'il ne se souvient pas il ne se souvient pas de lui et en fait l'entraîneur va dire à l'élève qu'il lui a fait une énorme crasse quand il était au collège et que et que ça ça a vraiment bouleversé bouleversé sa vie et qu'il a vécu des moments très difficiles à cause de cette crasse là qu'il lui a fait et l'élève lui il ne se souvient pas du tout de ce qu'il a fait à son entraîneur quand il était quand il était au collège et donc à côté de ça tous les deux en fait ils sont donc ils aiment les garçons donc du coup ils vont ils vont se rapprocher malgré ce passé un petit peu un petit peu compliqué mais ça va être une relation assez malsaine justement à cause de ce passé là un petit peu compliqué entre les deux d'autant que du coup l'élève ne se souvient pas de ce qu'il a fait à l'entraîneur alors que c'est quelque chose d'assez grave nous on va le découvrir on va le découvrir au long au long de la série donc voilà c'est une relation compliquée donc il faut là aussi aimer ça c'est pour public averti également donc par par les scènes intimes qu'il y a entre entre les personnages mais comme je vous l'ai dit vous avez une version une version adulte donc là où vous avez l'intégralité des scènes même si elle reste censurée et vous avez une version soft où du coup ils font en sorte que les scènes les scènes que des personnes non adultes ne doivent pas voir n'apparaissent pas dans cette version là donc vous pouvez découvrir l'une ou l'autre version en fonction de vos préférences mais en tout cas je vous conseille voilà si vous aimez les histoires un petit peu de relations compliquées un petit peu tordues de revanche etc ce titre là est assez assez même très bien fait enfin avec Single Chef ça fait partie d'une des séries où vraiment dès que le chapitre sort là c'est le mercredi je me jette sur ma tablette pour découvrir le nouveau chapitre et pour terminer avec ce titre là et avec mes chroniques j'ai bien aimé aussi il y a une espèce de relation enfin oui de relation entre deux filles donc un peu de Yuri dans le Boy's Love un peu de Girl's Love dans le Boy's Love une romance assez mignonne entre deux autres élèves filles de ce club de taekwondo qui est pas mal développé qui est vraiment pas juste en toile de fond qui est assez intéressante et une des deux va devenir très amie avec le personnage principal et va aller le conseiller etc et vice versa donc c'est assez mignon et ça apporte un petit plus parce que les personnages féminins ne sont assez peu présents dans les Boy's Love et là ça fait du bien d'en voir et c'est en plus des personnages bien traités donc ça apporte un plus à cette série là que vous pouvez également découvrir sur dailytoon.com en français Merci à toi Nico pour ces chroniques qui m'ont donné ma foi super envie surtout je tiens à dire la partie sur le top chef des célibataires désespérés genre je veux le concept mais à la française avec un chef qui aurait un petit accent comme toi en fait un accent délicieux car quand tu as dit le mot coquin j'étais comme oh c'est la meilleure chose un petit accent sur coquin je veux ça je veux vraiment Autrement dit chez moi ça s'appelle top chef parce qu'on ship Philippe Etchebest avec tous les mecs il a des twinks il a une espèce d'écurie de twinks donc ça venez commenter top chef chez moi vous aurez droit à exactement spécifiquement ça mais c'est tellement et la version manga c'est donc single chef enfin webtoon coréen c'est single chef sympa du coup il nous faut une version webcomique de top chef et du ship Philippe Etchebest avec sa brigade ton M on appelle ça ton écurie de twink qu'est-ce que tu attends Ruth il faut lancer ça je pense que je vais faire il faudrait que je fasse des podcasts en live en fait en fait ça serait assez horrible parce que franchement c'est moi et mon colloque Mathieu et on est juste atroces on dit les pires trucs c'est infâme la dernière fois au dernier top chef on avait fait une espèce de métaphore filée parce que t'avais un gars qui était chauve comme lui et on disait c'est marrant ce mec là il ressemble à l'idée d'un clone et on avait fait tout un délire autour du fait qu'il s'était échappé d'une ferme de clones et que s'il gagnait pas top chef il allait devoir retourner à la ferme et on allait lui prendre ses organes c'est quand la prochaine saison de top chef que je m'incruste à ces soirées on est ultra problématique c'est horrible mais en vrai tu développes ça en concept webtoon l'histoire de top chef de clones échappés de la ferme je suis sûre il y a un film pour ça genre il y a moyen le chat a l'air d'apprécier ça mais Radek je tiens à dire qu'on ne sait pas du coup si dans mon chip un petit peu vieux parce que je suis pas ce genre d'émission edge best lignac qui est top et qui est bottom nous n'avons pas solve cette issue réponds sur le chat Radek dis nous tout moi je dis lignac il se tape mes recotes d'accord je vois c'était un enjeu de meilleure qualité alright alors après cette petite digression culinaire franchement Ruthie sera d'accord avec moi je pense les yaouis avec de la bouffe c'est la meilleure chose c'est genre les deux plaisirs de la vie ensemble t'as pas d'ailleurs développé là dessus Nico sur l'aspect food porn dans Single Chef alors que les plats sont vraiment très très beaux très bien dessinés et ça donne très très fin et en plus on découvre du coup pas mal de la culture culinaire coréenne parce qu'il y a beaucoup de spécialités ils doivent cuisiner beaucoup de spécialités coréennes et donc c'est aussi très intéressant de ce point de vue là ouais bon bah alors je suis convaincue c'est celui-là vraiment sur lequel tu m'as j'achète prenez mes billets je vais aller lire gratuit mais du coup on va passer la caméra sur moi une fois de plus deuxième chronique je vais vous parler de Yahweh allemand Deutsch Qualität parce que j'ai pris allemand première langue donc je m'en rappelle encore un peu et j'ai eu une grosse fixette énorme fixette sur ce qui se faisait en Yahweh en Allemagne alors je ne sais plus quelle est la première slide si si je m'en rappelle Radek première slide s'il te plaît petit point boys love allemand tout 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 ce qu'il faut savoir c'est que alors là je tiens ces infos d'un article d'une des anthologies dont je vous ai parlé qui s'appelle ttt from bravo to animex point de to export capitalizing on german boys love fandom culturally socially and economically c'est assez l'accent anglais donc capitaliser sur le boys love le fandom boys love allemand culturellement socialement et économiquement c'est un article qui est revenu sur l'histoire du boys love allemand au milieu des années 2010 parce que le livre est sorti en 2015 donc début milieu 2010 c'est le moment où il y en a eu pas mal qui ont été publiés par des éditeurs allemands ce qu'il faut savoir c'est que la production allemande de bandes dessinées était très pauvre qu'ils ont eu des exports enfin des ils ont traduit des mangas plus tardivement que nous et donc en fait ça a été une espèce de moment où il y a eu une production locale qui s'est développée et il y a eu énormément d'autrices allemandes parce que ils avaient ils n'avaient pas d'autres ils n'avaient pas d'autres productions donc place aux femmes et elles ont eu notamment plusieurs prix et des autrices de BL allemandes ont eu des prix de BD prestigieux en Allemagne parce qu'il n'y avait pas d'autres productions c'était pas forcément très bien rémunéré je pense et donc elles ont pris toute la place et c'est cool donc elles ont été dénichées ces autrices allemandes de BL la première vague au début des années fin années 2000 début années 2010 sur l'anime le forum animex.de donc animex.deutschland qui étaient utilisées par des fans de Boys Love pour échanger entre elles des fans allemandes et il y a des professionnels de l'industrie donc des professionnels de l'édition qui sont nus et qui les ont chopés ils les ont récupérés comme ça en mode bien publié chez moi il y a eu Carlsen Comics Tokyo Pop qui en ont récupéré pas mal c'est les deux maisons d'édition principale allemande qui ont publié donc du yaoi allemand local il y a eu vraiment pas mal de titres j'ai eu la chance ça fait beaucoup penser à l'histoire des Dojinshi au Japon donc je trouve ça intéressant et j'ai eu on a la chance d'échanger pas mal avec les ça parle toujours de 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 Webtoon sur le chat ça vous enthousiasme je reviendrai là-dessus après mais on parle on a la chance à la icône de rencontrer pas mal de yaoïstes européennes et notamment allemandes et j'en avais rencontré une à ma deuxième icône en 2016 qui s'appelle son pseudo parce que le nom a changé Soenkai je vous partage son lien tapas sur le chat Soenkai qui m'avait donné quelques infos sur la production parce que ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu donc ce mouvement de publication de manga yaoi allemand donc production du terroir il y a eu tout ce truc qui s'est développé et en fait la plupart des autrices sont revenues à du travail indépendant je pense parce qu'elles gagnent plus de bif en étant indépendantes ou alors elles sont mieux c'est plus sympa donc je vais revenir sur quelques autrices grâce à Soenkai qui m'avait donné des infos donc c'est des infos qui datent de 2016 c'est pas forcément super actualisé mais on va voir ça slide par slide je vous assure qu'il y a de la belle production en Allemagne alors on commence donc par Soenkai elle-même qui a publié d'abord Lily and Todd qui était pas très bien dessinée dans les années 2000 pardon Radek comme as-tu dit je ne t'ai pas entendu non non on reste sur le premier c'était en 2008 c'est vraiment un des premiers qui est sorti chez Carlsen Comics ensuite il y a eu Ten qui a été sa série Ten a été traduite et vous pouvez dire certaines de ces BD gratuitement maintenant sur Tapas la plupart de leurs titres en fait elles ont récupéré les droits donc ils sont re-auto-édités et traduits en anglais donc c'est cool moi je galérais j'ai lu la plupart des titres en allemand et j'ai beaucoup perdu de l'allemand la plupart des titres dont je vais vous parler je les avais chopés à une époque où j'étais en fièvre collectionnite recherche-chite aiguë j'étais comme vas-y il se passe des choses en Allemagne je dois tout avoir heureusement je n'ai plus ce genre de fièvre disons que je les contiens parce que sinon qu'est-ce que je ferais pour choper tous les Danmeils qui existent je sais pas si je m'en sortirais on va passer à la slide suivante Radex s'il te plaît alors donc là on a parmi les premiers Yahoo et Allemand qui sont sortis donc début des années 2010 enfin année 2000 début 2010 c'est un échantillon il y en a pas il y en a plus que ça évidemment ça c'est ceux qu'on n'a pas eu en France vous avez donc Musoka qui était une trilogie et en fait c'est une meuf qui après avoir fait ce manga apparemment en 2016 en tout cas elle était comme bon c'était pas mon boulot c'était juste un hobby j'arrête de faire ça sérieusement donc ce petit trajet là est intéressant Snowflake de Christina Boimrich l'autrice a disparu de la circulation on n'en sait plus du tout sur elle et Killing Iago j'adore ses esthétiques franchement regardez ses couvertures qui sentent bon les années 2000 cette émotrie les petites notes de musique le logo tout est parfait je trouve ça super ça me rappelle beaucoup les fanzines yaoi qu'on avait dans ces années là donc Killing Iago elle a continué elle a continué le manga mais je crois que c'est plus du yaoi elle fait maintenant des romances vampiriques donc vous voyez déjà un petit peu le début de ça dans sa couverture on va passer à la slide suivante Radex s'il te plaît alors là ça va vous rappeler des souvenirs des yaoi allemands qui ont été traduits en français Guillaume dans son témoignage la première vidéo qu'on a vue avait parlé de titres qui ont marqué le public français et Stupid Story de Anna Howman qui était une série en trois tomes a énormément marqué et a pas mal marché en France c'était beaucoup demandé apparemment alors moi j'ai lu le premier tome j'étais comme mon dieu c'est tellement daté mais c'était trop tard je l'ai découvert beaucoup trop tard cette série par contre c'était assez réfléchissant c'est que tu sentais vraiment que c'était quelqu'un qui avait été lu des caissons de manga et qui essayait de reproduire un peu l'icode mais avec des références très très européennes ça m'a fait un peu le même effet que Pink Diary sauf que Pink Diary je crois a un cadre japonais qui était un shojo du coup français toujours ça réagit sur le webtoon réponds à tes fans Nico dans le chat je vais continuer à parler de yaoi allemand en n'intéressant personne est-ce que vous vous en rappelez tout de même de ces yaoi ah le chat réagit sur in the end parlons d'abord des larmes d'ange c'était une pote de Soenkai qui l'avait fait celui-là et qui et qui je crois bossait surtout dans l'organisation maintenant de convention en fait elle a quitté un peu la scène manga la scène production de manga mais elle elle travaille donc à favoriser la production indé aussi et in the end donc oh là là si vous l'avez vu mais c'est un sumon de l'émoterie c'est tellement émo ce titre c'est une histoire de prof qui a une relation avec son élève et genre il est fugueur je sais pas il a des mèches et tout il est incroyable franchement c'est juste un joyau c'est vraiment c'est du skyblog en barre ce manga et je même s'il est vraiment atroce et et du coup Radek dit dans le chat Silane était ultra fan des larmes d'ange les larmes d'ange ça avait une grande sincérité je trouve c'était une histoire d'ange ça rappelle les fanfics de l'époque mais in the end c'est vraiment le top du top de l'émoterie et Kaosuke est encore très actif sur les réseaux sociaux si vous le suivez sur Facebook ou Twitter je vous retrouverai son lien je ne vais pas l'avoir là et il avait republié Dio chez Tokyopop je crois qu'à la base indienne il l'avait publié chez Tokyopop mais alors c'est c'est un vieux bail mais en 2016 ce que m'avait dit Sohan c'était sur Kaosuke je vais faire un contrôle F Kaosuke alors je vais laisser de côté Kaosuke parce que je doute que Tokyopop va jamais publier quoi que ce soit de lui à nouveau et je suis comme qu'est-ce que ça signifie j'aurais dû lui poser plus de questions là-dessus qu'est-ce qui s'est passé y a-t-il eu Kaosuke a beaucoup disparu puis réapparu sur l'RS un auteur mystérieux qui a la tête des personnages qu'il dessine donc très 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 émo yes c'est trop cool que Silane soit fan des lardes d'ange ceci étant dit je le transmettrai c'est à ce que l'autrice Olga a l'air fort sympathique on va passer à la slide suivante donc des choses que vous connaissez moins mais qui seront peut-être un peu plus récentes alors là ça va être une génération d'autrices qui sont repassées à la production indépendante et Nightmaker il y a pas mal de ces BD qui sont dispos sur Tapas en anglais c'est une autrice pour le coup autrichienne je vous copie-colle le lien est-ce que je vous ai copié-collé le sien à la base non je vous ai passé Soen on passe à Nightmaker alors si vous aimez les histoires avec des mecs avec des queues de chat et ben il n'y a que ça c'est que des histoires avec des mecs avec des queues de chat et des oreilles de chat c'est pas sur un système d'Omegaverse mais il y a quand même des trucs un petit peu à la Omegaverse c'est c'est assez léger je n'ai pas tout lu j'avoue j'en avais chopé en allemand ces doujines sont vraiment chouettes je ne sais pas où est-ce qu'elles font imprimer les allemandes mais c'est vraiment cool faudrait que je leur demande et et ouais du coup je vous recommande si c'est votre kiff le dessin est vraiment cool elle a progressé de ouf déjà le premier tome enfin le premier tome sur lequel j'étais tombé Fading Colors était super propre il a dû être publié vers 2015 quelque chose comme ça yup on va est-ce qu'il y a des gens qui la connaissent peut-être c'est dispo gratuitement donc pour pas mal de titres beaucoup de notes safe for work aussi on va passer au slide suivant Mikiko Ponczek ça c'est une artiste qui a remporté un un prix un prix super prestigieux alors German Max and Moritz Pritz Pritz non Max und Moritz Pritz euh Pritz je ne sais pas pour sa BD Crash and Burn qui est dispo maintenant je crois je sais pas s'il est encore dispo mais il était dispo en anglais un an sur Tapas et elle a récupéré les droits à la base il était publié par Tokio Pop c'est une série en deux tomes super chouette avec des musiciens et il y en a un avec un Mohawk et je trouve ça trop cool on voit jamais des mecs avec des droits dans le Yahweh et je trouve ça chouette c'est sa deuxième série Yahweh la première qui était un peu plus maladroite c'était Lost and Found c'était un one shot en fait avec un peu d'espionnage avec plein d'histoires qui partaient dans tous les côtés mais graphiquement c'était très très maîtrisé c'est une autrice assez cool franchement son travail est super solide et j'aime vraiment bien Crash and Burn je 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 recommande il y a un lien aussi sur son Tapas vers sa boutique où les deux tomes sont disponibles en anglais alors moi j'attends plus que des traductions françaises de ces titres parce qu'on a traduit les premiers Yahweh allemand pourris pourquoi est-ce qu'on traduit pas pas pourris disons de leur époque pourquoi on traduit pas des titres un peu plus qualitatifs c'est la question on va passer au slide suivant Radek si tu es prêt c'est le slide que j'ai rajouté à la dernière minute si tout se passe bien c'est de l'Omegaverse yeah je suis sûre que toi Nico tu l'apprécierais quand même c'est j'ai fait ma rédemption Omegaverse tu as fait ta rédemption Omegaverse Nico il aime tous les Omegaverse maintenant c'est tout ce qu'il aime il est méga fan c'est tout ce qu'il veut dans la vie maintenant il est Omega fan l'Omegaverse c'est de voter son alpha oh là là mais ça n'arrête pas là tout 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 yes alors donc on va parler de Camineo qui est la grande pote de Soenkai si vous allez à l'Icon un jour on pleure silencieusement si vous allez à l'Icon un jour et que vous voyez Soenkai nécessairement il y aura sa binôme Camineo qui dessine des mecs poilus des mecs musclés des mecs en reverse des mecs avec des designs très réalistes et donc des mecs issus d'un Omegaverse et qui sont tous les deux des alpha donc ils sont en reverse on kiffe c'est basiquement que des histoires de cul il y en a certaines qui sont traduites et est-ce que j'ai un lien pour cette autrice j'ai son twitter et il y a aussi son patreon parce que pour le coup c'est très très not safe for work ce qu'elle produit franchement même si t'es pas fan d'Omegaverse à la base je l'avais abordé comme ça c'est assez sympa les personnages ont des dynamiques très variées en fait elle a tout un ensemble de couples dans son espèce d'univers t'as un peu de tout t'as un peu un catalogue quel type de dynamique tu aimes elle l'aura produite enfin elle a un ensemble de persos qu'elle met en scène c'est genre quelqu'un qui a beaucoup d'OC mais qui arrive d'original characters c'est le les autrices elles ont toutes 3000 OC qu'elles mettent jamais en scène dans des BD les autrices indépendantes mais elles elles sortent des BD donc c'est chouette et enfin on va finir sur une dernière slide d'autrices allemandes ça c'est vraiment le top du top du yaoi allemand je kiffe attention Sternensamm Sternensammler yes j'ai réussi à le dire deuxième coup Sternensammler ça veut dire c'est une traduction anglaise star collector donc collectionneur d'étoiles c'est une super BD qui a été traduit en italien avec un super beau coffret qui a été traduite en anglais donc c'est chouette c'est un petit peu plus accessible et qui n'est pas traduite en français pourquoi c'est une super 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 série en deux tomes pour le moment je crois mais sur donc deux lycéens qui se mettent ensemble c'est juste réaliste crédible feel good de la slice of life comme on aime bien ils ont des caractères assez définis ils sont assez nuancés quand même c'est des personnages simples mais vrais il y a quand même celui à lunettes qui a des problèmes un peu pour communiquer quelquefois qui a des problèmes familiaux aussi c'est vraiment bien bien géré ils sont jeunes on sent qu'ils sont jeunes que c'est leur première relation et il y a un personnage d'ex du mec aux cheveux longs je m'en rappelle plus son nom son ex c'est aussi un personnage féminin très très cool qui va pas être juste là pour jouer les entremetteuses entre eux qui va aussi avoir des difficultés à voir son ex se remettre en couple j'ai adoré tous les persos j'ai adoré cette série je la commandais à l'époque où ça sortait il sortait des espèces de catalogues pour faire un volume relié chez Tokyo Pop et c'était une arnaque monstre parce que ça coûtait la peau du cul alors que t'avais genre basiquement un chapitre c'était comme des fascicules comics mais alors il mettait le paquet sur les produits dérivés j'étais trop refaite tous les 2-3 mois je recevais mon tome parce que je le précommanda sur Tokyo Pop et genre il y avait des planches de stickers la couverture elle était pailletée please il y avait genre un ex libris en espèce de bois enfin bref j'étais trop refaite c'était mon petit treat to myself et vous ne pourrez plus les choper parce que c'est épuisé c'est mon collector mais j'aimerais vraiment bien même si je n'ai je ne dis pas du tout l'italien le coffret avec les 2 tomes italiens il a l'air super mignon et donc cette série a été faite par Anna Backhausen et Sophie Schoenhammer ça a commencé à sortir vers 2016 c'est assez récent et c'est trop 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 chouette comme série je veux une traduction si vous pouvez le choper en anglais c'est en plus petit volume c'est vraiment plus accessible ça vaut grave le coup un de mes yaoi de mes globales préférées du monde et je veux une traduction française donc ceci est un appel éditeur si vous me voyez traduisez Star Collector je suis sûre qu'il y aura des gens pour le lire c'est mieux que Artstopper genre c'est vraiment cool voilà c'était juste un petit tour comme ça du yaoi allemand j'espère que ça vous a peut-être intrigué sur cette production là vous pouvez rencontrer certaines artistes allemandes à la Icon vous pouvez les trouver très facilement sur les réseaux sociaux elles parlent toutes très bien anglais et il y a pas mal de gens parmi les artistes indés qui tentent aussi les conventions allemandes c'est plutôt de qualité et très pro aussi parce qu'il y a eu de l'édition nous on a eu basiquement je l'ai cité dans la vidéo de Guillaume un yaoi un yaoi publié par un éditeur de manga en France donc c'était Sweet Desire de Eternal S par Asuka et sinon on a eu quoi ah bah c'est tout en éditeur entre guillemets professionnel ça a été là mais si 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 il y a eu un autre yaoi il y a eu un proto yaoi il y a eu une visionnaire dont va parler Rutile dans son deux montants on appelait ça un lemon c'était un petit teasing c'était un on va clore cette rubrique qui est passée à la rubrique de Rutile ça va être beau ça va être l'émotion parce que c'est une série extraordinaire tragiquement inachevée et je ne vous tise pas plus tout de suite on passe à deux montants on appelait ça un lemon et je veux de l'excitation dans le chat le temps que je remette mon micro excusez-moi donc bien que le thème de cette émission soit le yaoi dans le monde en ces temps de crise il faut acheter français pour soutenir l'économie locale alors je vous propose de découvrir ou redécouvrir avec moi un chef-d'oeuvre bien de chez nous un monument national cocorico que de mon temps on appelait ça un citron en 1999 une jeune autrice de 27 ans sans rien connaître ni du yaoi ni des fandoms slash mais inspirée par les chroniques des vampires d'Anne Rice écrit et dessine le premier tome d'une série qui bouleversera le paysage yaouiste français ainsi paraît Candélabre aux éditions d'Elcourt et cette jeune autrice se nomme Algeziras Comme Algeziras est bien plus noble de caractère que moi et beaucoup plus résistante à la tentation de la clownerie elle n'a fait qu'un seul calembour à base de chandelles de toute sa série alors il me faut immédiatement surcompenser Candélabre raconte l'histoire de Paul Klarheit jeune paraplégique un peu éteint qui après avoir été sauvé d'un incendie par le mystérieux Julien Soledango chaud comme la braise retrouve miraculeusement l'usage de ses jambes dans le feu de l'action Paul tout feu tout flamme brûle alors la chandelle par les deux bouts faisant feu et faisant feu de tout bois devient danseur mais il n'y a pas de fumée sans feu et Paul découvre le monde obscur et sulfureux des Candélabres c'est des êtres surnaturels qui sont peut-être de mèche avec Julien à qui Paul doit une fière chandelle à trop jouer avec le feu à trop jouer avec le feu Paul risque de s'y brûler les ailes mais le jeune homme n'a cure de se faire incendier il a le feu aux fesses et développe une passion brûlante pour Julien qui fait mine de n'en avoir rien à cirer mais qui sans vendre la mèche aimerait sans doute bien se faire lustrer le bougeoir et pleurer la bougie non croyez-moi mon résumé lourd dingue aux blagues douteuses Candélabres est une de mes BD préférées au monde et une des meilleures BD publiées à ce jour en France imaginez à sa sortie ces lecteurs et lectrices abasourdis de découvrir un vrai scénar avec de vrais persos bien construits une vraie romance homoérotique complexe dans une BD format franco-belge médium plus connue jusqu'ici pour son sexisme à papa et ses gros-nés et ses gros-nés à papa sexiste le tout à une époque où le mot woke n'avait pas encore été inventé à une époque où le seul traitement des histoires gays devait être réaliste et donc forcément dépressif et chiant tout LiveJournal était en émoi de ce petit bijou de sensibilité au découpage précis élégant aux couleurs simples et belles de la coloriste Nadine Thomas dépeignant une histoire fantastique au lore original et intriguant c'était du jamais vu et c'est presque encore du jamais vu tenez je vais tenter de retranscrire pour vous comment j'imagine que la scène s'est déroulée chez l'éditeur Algeziras défonçant la porte du bureau de Guy Delcourt d'un coup de pied magistral et posant son énorme cerveau cosmique sur la table oui bonjour monsieur Delcourt ça c'est la voix d'Algeziras oui bonjour monsieur Delcourt laissez-moi faire un aïe aïe exclusif avec des lesbiennes des bisexuelles des persos racisés aéron non valide STP merci ok bye Guy Delcourt qui êtes-vous que faites-vous dans mon bureau j'ai pas compris la moitié des mots déjà c'est quoi un yaïe et ben je sais pas non plus en fait ne vous inquiétez pas ça va mieux depuis la rumeur court qu'Algeziras traînerait aujourd'hui dans un fandom slash basé sur un certain personnage célèbre de cannibale je n'en dis pas plus mais vous trouverez des liens dans la description de la vidéo j'ai fait la rencontre d'Algeziras alors que j'étais stagiaire au service presse des éditions Delcourt j'avais lu ses livres je me suis pris la claque de ma vie et j'en ai profité et j'ai profité d'un dîner d'auteur à Angoulême pour me retrouver à côté d'elle et lui vomir tout mon amour pour son oeuvre à la figure aujourd'hui si je suis scénariste de bande dessinée si j'ai cette passion pour la BD en tant que médium je considère que c'est parce que Candélabre a allumé en moi la flamme c'était si beau j'espère je connais personnellement Algeziras je dois le dire j'espère qu'elle appréciera ma très bonne imitation d'elle parce que c'est exactement comme ça qu'elle saute non je déconne c'est faux elle n'a pas du tout la voix de talos dans la vraie c'est un peu un peu l'inverse très bel hommage en tout cas c'est une BD extraordinaire et je tiens à dire petite anecdote petite anecdote homoérotique liée à Candélabre alors à un moment j'étais dans mon appart étudiant avec ma meilleure amie on était complètement en couple mais on le savait pas tout le monde pensait qu'on était en couple et on le savait pas et on avait plus d'internet et plus d'ordi et du coup on savait pas quoi faire alors on prenait des BD et on les lisait à voix haute et du coup on a lu tout Candélabre à deux à voix haute notamment la dernière c'était beau dans son innocence cette époque donc j'espère que si Algezi Ras voit cette vidéo elle appréciera aussi cette histoire mais beaucoup beaucoup de beaux souvenirs liés à cette BD et le chat aussi a eu l'air d'apprécier Amélie Quirion adoré cette série j'attends toujours le dernier tome comme tout le monde moi je pense que la série a énormément de valeur telle qu'elle est aussi inachevée et que ça vaut le coup de s'y attarder même s'il n'y a pas la fin et qu'on l'aura probablement jamais c'est quand même vraiment un tour de force et le fait que ce soit un proto à yaoi ça en fait quelque chose d'aussi extraordinaire je trouve c'est notre patrimoine ah j'ai fait tomber un stylo on va tout de suite passer à ce qui va clore cette émission une petite discussion ça peut être petite petite ce sera suivant notre état de fatigue etc et celui également une petite discussion sur un petit peu tout ce qu'on a traversé sur le yaoi mondial le chat est évidemment chaleureusement invité à se joindre à nous pour ces échanges à discuter avec nous comme il l'a fait tout au long de cette émission on vous remercie merci d'être là toujours alors le yaoi mondial le yaoi dans le monde première petite question qui s'adresse aussi au chat et donc à mes deux comparse d'abord et je vais y répondre aussi tour de table à part via des médias japonais vous avez découvert le yaoi comment est-ce qu'il y a d'autres médias qui vous ont qui vous ont interpellé dans les premiers que vous avez lus que vous avez vus etc est-ce que des médias yaoïstes d'autres pays utiles enfin je sais pas si ça compte comme yaoi mais si je vais le compter comme yaoi parce que c'était même à l'époque c'était un c'était un ça sortait un peu du lot parce que j'en ai parlé il y a eu une époque où on avait le droit de faire des histoires que de gaitriste en fait dans une certaine mesure enfin il fallait qu'il meure il fallait quand je dis il fallait c'est à dire c'était quand même un peu des à moitié des directives en fait c'était ce qui était socialement acceptable donc ouais en termes de je dirais de ce qui pourrait compter comme yaoi il y a Maurice en fait enfin tous les films Merchant and Ivory et spécifiquement Maurice avec Hugh Grant donc qui est un film anglais avec des qui dépat une romance une romance homosexuelle enfin la vie d'un homme homosexuel au début du 20ème siècle et et en fait ça finit bien et c'est c'est tout chou c'est tout mignon alors pareil on se dit romance historique avec des persos gays etc aucun moyen pour que ça soit pour que ça ait un happy ending et si si c'est et en plus c'est vraiment choupi c'est mignon tout plein donc ouais Maurice je dirais que c'est ça a été un autre un autre produit entre guillemets yaoi international que j'ai pu découvrir ça ça donne grave envie j'ai grave envie de le voir je l'ai je l'ai à la maison je l'ai à la maison on se fera une on se fera une séance yes faisons ça ça a l'air ça a l'air épique c'est trop chouette et il est sorti tu m'as dit en 87 oh précurseur effectivement dans les années 80 il me semble 87 alors et toi Nico est-ce que tu as d'autres oeuvres yaoi auxquelles tu as été confronté ou que tu as rencontré peut-être parallèlement au Boys Love dis-nous tout ouais non mais moi en termes de Boys Love autre que du Boys Love japonais c'est vraiment t'en as parlé c'est Stupid Story moi le premier Boys Love non japonais que j'ai lu je pense que c'est Stupid Story et ça m'a rappelé plein de souvenirs puisqu'à l'époque j'avais interviewé Anna Hollmann pour mon blog donc l'autrice de Stupid Story qui avait été invitée par Taifu à la Japan Expo et effectivement c'était peut-être pas le meilleur exemple de ce qui se faisait de ce qui se faisait ailleurs bon allez comme tu l'as dit il faut te remettre dans le contexte etc et après c'est idiot la série porte bien son nom mais je l'avais trouvé vachement fraîche aussi non mais clairement moi à l'époque j'avais adoré j'en avais dit tout le bien que j'en pensais au moment de au moment de ma lecture mais donc mon premier contact de Boys Love étranger ça a vraiment été Stupid Story et après il y a un éditeur qui a édité pas mal de Manoa donc des mangas coréens Boys Love et donc c'était intéressant parce qu'à l'époque avant les webcomics et les webtoons il y avait déjà de la production coréenne Boys Love et pour le coup vraiment de très grande qualité il y a un titre qui s'appelait Martin et John qui était vraiment très très beau il y a aussi un titre qui était une revisite de Sherlock Holmes mais qui était vraiment vraiment bien faite aussi donc voilà la production enfin la production allemande c'est surtout Stupid Story en fait et les manois coréens alors je regarde un peu les réponses du chat mais je n'avais aucune idée de l'existence de ces manois c'était du coup chez Samji je ne connaissais même pas cette maison d'édition il y a il y en a il y en a un aussi je crois que c'était chez Ki-ung que j'avais bien aimé qui s'appelait Summit alors je ne sais pas si c'est Summit en anglais ou si c'est genre Sum-meet ou je ne sais pas quoi Summit qui était un truc avec des alors c'était pas très cul mais c'était mignon et il y en avait un autre qui s'appelait quelque chose comme Les Mille et Une Nuit bon ben forcément un peu orientalisant et tout ça mais aussi Manoie qui est paru en France donc très sympa ouais donc Les Mille et Une Nuit c'était une c'était une il me semble si je me souviens bien c'était un retelling comment on dit ça un remix des Comptes des Mille et Une Nuit où chez Razad est un mec et le Sultan est un mec aussi ça a l'air je ne connaissais pas du tout ce mec mais ça me fait penser à quand j'avais découvert et j'étais tombée des nues sur le colocataire comment ça s'appelle ce ce manu appareil sur les premiers one tune sur un colocataire la part 300 la part 305 ou un truc comme ça oui vraiment un titre extraordinaire aussi du coup tu m'avais dit qu'il était on voice qui s'est sorti à l'époque j'ai un éditeur qui a dû couler depuis hyper homophobe mais genre tellement vrai aussi je l'avais trouvé incroyable avec ce personnage de gay sale trop bizarre et apparemment ils étaient censés finir ensemble mais j'ai pas eu la suite du coup alors je l'ai mentionné dans de mon temps mais enfin voilà j'irais à s'inspirer par les chroniques des vampires de Hanra et je pense qu'on peut citer les chroniques des vampires de Hanra comme comme Boys Love déjà les vampires c'est queer c'est comme le veut le slogan mais mais en plus ouais c'est enfin l'estat et Louis qui élèvent une gamine voilà j'ai envie de dire ils arrêtent ça arrête pas de parler d'amour aussi enfin c'est vraiment c'est vraiment chouette moi j'aime bien je continue de bien aimer les trois premiers bouquins des chroniques des vampires ouais alors je vais revenir sur ce que le chat a dit et je ne vois plus Radek donc Radek ne change plus la caméra on est sur ta tête Nico sois aussi expressif que tu peux pendant que tu es avec toi en fait l'écran de Radek est complètement noir et de temps en temps il apparaît comme le Babadook c'est trop bien comme le Babadook c'est exactement ça alors le chat que dit le chat sur les autres oeuvres alors ah merci Radek alors des dojins philippins du cercle Black Monkey ça c'est intéressant et assez étonnant la fanfiction ça m'étonne qu'on n'en ait pas vu plus les fictions sur Skyrock extraordinaire évidemment oui il devait y en avoir pas mal sur Tokyo Hotel situé de ma génération le film Brokeback Mountain je crois que la nouvelle a été écrite par une femme à la base d'ailleurs oui oui tout à fait ouais c'est ça si t'as raison il me semble même qu'elle est lesbienne si je me trompe pas alors les yaoi espagnols exportés en Amérique latine ça je trouve ça extrêmement stylé des yaoi espagnols il faut que tu me donnes des rêves carré carré ça m'intéresse de ouf alors sinon en titre français il y a aussi Josh en deux tomes mais c'est bien plus récent et il y a d'ailleurs le tome 3 le tome 3 qui va bientôt sortir si j'en crois son compte Instagram je pensais que la série était terminée mais ça continue et moi ça avait effectivement été un de mes grands coups de coeur au début des années 2010 un des premiers mangas boys love alors je ne sais pas si c'était vraiment un boys love enfin bon bref mais en tout cas c'est de l'homo romance en manga et c'est vraiment chouette il a vraiment un style un style bien à lui et l'histoire était vraiment intéressante c'était aussi un récit on voice donc très chouette Josh et d'ailleurs il est en train si ça vous intéresse sur son compte Instagram il est en train de reproposer les tomes 1 et 2 avec des packs d'illustrations etc donc il y a une petite idée de cadeau de Noël dans la minute il propose ça sur son Instagram Dimitri Lam est-ce que tu peux me passer le lien je le repartagerai dans le chat Nico alors on nous dit aussi le premier nom japonais c'était Chocolat Noisette par Cloverdau oui on adore Cloverdau ici ah oui Chocolat Noisette un des premiers longues séries indées aussi enfin j'ai beaucoup de respect pour ça il y a 9 tomes ça a 10 ans incroyable c'est ambitieux et c'est rigolo c'est vraiment super sympa non mais j'adore parce qu'ils se rencontrent sur un forum où ils s'engueulent et j'étais comme c'est si français t'as une question par rapport à ça d'ailleurs plus tard comment ça ? j'ai lu ta liste de questions il y a une question par rapport à ça oui alors ensuite il y a Kiss Me Princess donc un autre manuage je l'avais commencé les productions indées oui le film Rimbaud et Verlaine mais je ne sais pas si on peut dire que c'est un BL bon si Boris ça compte on peut compter même si Rimbaud et Verlaine ça n'a pas une aussi belle fin le dernier tome de la BD Nevey Nevey je ne connais pas du tout googlons ça Nevey qu'est-ce que c'est que cette BD Nevey est une accumulation de neige merci wow ça a l'air c'est super franco-belge pour le coup le style c'est marrant une série finie alors et le chat se rappelle de Nevey je dois vous laisser je garderai la fin on redit bonsoir Alex en Espagne nous avons un magazine qui s'appelle Itaï avec Dujin et Yaoi d'animé et aussi deux séries cinq numéros c'est une production indique je vais noter tout ça merci le chat pour tous ces rêves le film Guillaume et les garçons à table ça compte comme du Yaoi est-ce qu'il ne finit pas hétéro dedans ? il finit hétéro il finit hétéro c'est scandaleux ça a commencé très bien mais c'est absolument scandaleux et c'est vraiment genre on se retrouve à la fin et on se dit mais tout ça pour ça mais quelle vieille merde mais va te faire foutre espèce de sale merde insupportable insupportable désolé pardon pour la personne qui l'a cité si ça se trouve qui aime bien le film mais vraiment genre moi présidente du monde je me foutrais en tôle quoi ça se comprend mais oui non ça ne compte pas en Yaoi alors moi sinon je vais citer un autre titre que j'ai lu au lycée j'avais les fanfictions évidemment les premières que j'ai lues ça devait être sur les productions de la Terre dont on ne doit pas prononcer le nom mais il y avait aussi des trucs de Gundam Wing alors que comme tout le monde je ne connaissais pas Gundam mais je lisais les fanfics parce qu'on m'avait dit qu'à l'époque j'avais une très très longue chevelure c'est dur à imaginer que j'avais les mêmes cheveux que Dio en commentaire de Skyblock il y a un personnage c'est moi alors du coup j'avais lu toutes les fanfics où il se faisait je ne vais pas le dire mais bref il y a un manois que j'adore de ouf qui s'appelle Koi Crush on You les 4ème et 5ème tomes ne sont jamais sortis en France j'ai les 3 premiers tomes c'est parmi mes trésors chéris sur un mec qui est vachement codé neuroatypique que ce soit à cause d'un traumatisme ou pas à cause d'autisme et qui se retrouve dans un triangle amoureux entre une meuf et un mec et les 3 personnages sont super développés cette série est vraiment très très chouette pour parler d'insécurité d'adolescent de solitude et de de rapports aux autres de rapports à la famille le parcours de Jong Lee qui est vraiment un des personnages que j'aime le plus qui est extrêmement ambiguë physiquement je m'étais beaucoup projetée en lui parce qu'il a une mère abusive et c'est ma mère est très bien c'est de l'autre côté que c'est plutôt chiant mais donc un parent abusif et qui c'est la façon dont ce traumatisme se répercute en lui est très très bien décrit enfin un super titre moi j'adore Crush on You donc si vous pouvez choper le bouquin en librairie d'occasion ou lire les scans parce qu'on n'aura jamais la fin franchement allez-y Koi Crush on You c'est la vie après bien avant BTS parce que c'est vrai que c'est un énorme fandom il y avait tout ce qui était J-Rock J-Pop ça a été des gros gros trucs pour le slash moi c'est comme ça que je suis arrivée à la fanfiction au passage et après je peux citer aussi une autrice australienne puisqu'il y a Captive Prince n'oublions pas qui est yaoiiste qui s'inspire des yaoi et prince captif c'est très très le yaoi en fait genre vraiment elle a cherché ça en fait ah ok j'en avais beaucoup quand on a parlé de ce titre mais je savais pas qu'il y avait une très forte inspiration yaoi alors je la connais l'autrice je l'ai rencontrée et je la connais de la première fic que j'ai jamais lue qui est une fic rps gacte miyavi et c'est avec ça que j'ai découvert la fanfiction non non mais je balance mais voilà et c'est elle qui l'avait écrite et elle était super c'était vraiment une super bonne fanfiction mais pour te dire que voilà elle connaissait des yaoi et je crois qu'elle était super fan de l'autrice putain comment ça s'appelle l'autrice qui a fait merde un truc qui s'appelle Dog sorti chez Taifu je sais plus comment ça Dog Style Dog Style elle était super fan ouais pareil Motoni Modoru Motoni oui Modoru Motoni ouais et elle est super fan d'elle enfin voilà elle est donc elle s'appelle CS Packat elle est fan de yaoi à la base et elle a cherché vraiment à essayer de retranscrire une esthétique en fait vraiment yaoisante dans Prince Captif je peux vous le confirmer 100% sûr mais c'est vrai qu'elle a une passion pour les codes des mangas alors elle les applique avec plus ou moins de succès moi je enfin on est assez d'accord sur sa série des screams qui s'appelle Fence elle a scénarisé une série de BD avec une une dessinatrice que j'ai connue grâce au fandom l'attaque des titans d'ailleurs Johanna The Mad c'était son pseudo à l'époque et donc là elle reproduit les codes des shonen de sport mais avec évidemment un sous-texte homo-érotique très présent donc on sent qu'elle digère ces codes là et qu'elle essaie de les réappliquer petite parenthèse au passage je suis en direct avec Algeziras donc qui a bien aimé ma chronique donc tant mieux et qui me précise que Maurice est une adaptation d'un bouquin de I.M. Forster qui est paru en 1913 donc c'est encore plus vieux donc évidemment I.M. Forster était homosexuel et c'est encore plus vieux effectivement que 1980 puisque le film date de cette époque là mais bon moi j'ai dit avec quoi je l'ai découvert j'ai pas lu le bouquin Ok je suis en train de tout googler Qu'est-ce qu'il y a écrit quoi ? Je note je mets tout en petit favori Motoni Mono Oui le chat continue à réagir on parle de Captive Prince qui a eu un gros succès il y a eu un moment à la Icon c'était genre des goodies de Captive Prince partout mais on va peut-être passer à la deuxième question et tu as déjà embrayé sur une réponse rutile Est-ce que votre passion pour le yaoi a amené à des rencontres internationales ? Avez-vous des anecdotes ? Nous on sait tous que t'es potes avec une VIP rutile mais toi Nico est-ce que tu t'es fait des potes des potes yaoiistes de tous les pays ? Moi j'ai surtout été en contact avec des autoristes et créatoristes yaoi étrangers à la Icon la dernière qui a pu avoir lieu puisque du coup on était en espèce d'édition spéciale d'Opahi Palace en tout cas avec Japan FM on avait notre petit studio au sein de la Icon et du coup on a reçu tout plein de personnes qui avaient des stands à la Icon et il y avait comme tu le dis à la Icon il y a beaucoup d'artistes venant de partout un peu partout en Europe et donc ouais on a eu une artiste alors les noms ne vont pas revenir là mais on a eu une artiste portugaise une espagnole oui voilà exactement pardon t'as dit quoi Théodore c'est Danila oui Danila Visoso oui hyper bien super fan aussi on a eu c'est une japonaise mais qui vit en Angleterre si je ne me trompe pas enfin donc du coup j'ai vraiment découvert à cette occasion là toute la créativité européenne qu'il pouvait y avoir au cours du Boy's Love et c'est vraiment génial parce que du coup ça amène des styles et des histoires vraiment très différentes et du coup c'était vraiment très intéressant de discuter avec ces personnes aussi de qu'est-ce que c'est le Boy's Love dans leur pays et par exemple au Portugal spoiler c'est pas très existant alors qu'en Espagne par exemple il y a déjà plus 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 de Boy's Love éditées professionnellement donc c'était vraiment très intéressant d'avoir cette espèce de tour d'Europe à la icône pareil à la maison pour la Wacom on avait reçu une finzineuse polonaise qui s'appelle Kiwi qui est très qui est très sympa et ouais non c'est c'est vrai que les comment dire les hébergements de conventions c'est vraiment fun aussi quoi c'est ce qui c'est la moitié du plaisir je dirais c'est fun yes et puis bah moi moi aussi en dehors de CSP4 il y a aussi quand j'ai découvert le Dan Mei donc c'était il y a deux ans à peu près enfin un an ou deux ans avec Moda Ozushi j'étais un peu désespérée parce que je connaissais je parle à peu près japonais je connais à peu près les codes japonais enfin j'arrive à voir à quoi ressemble le fandom en fait au Japon on a pas mal d'infos par rapport à ça mais la Chine j'y connaissais rien je parle pas chinois j'avais zéro info et j'étais mais vraiment vous pouvez demander à mes potes j'étais chiante avec ça j'étais là genre si seulement je pouvais connaître une fan chinoise si seulement je pouvais avoir des infos de l'intérieur et c'est comme ça que j'ai rencontré alors c'est pas comme ça que j'ai rencontré je l'ai rencontré d'abord j'ai rencontré Dom donc qui était qui a fait le témoignage dans ta vidéo Théo et qui m'a donné des informations absolument précieuses justement sur le fandom chinois et je suis tombé des nus parce que c'est vrai que le Dan Mei on en a alors moi j'étais intéressé parce qu'il y avait Maudao à la base plus en web novel le truc que normalement je me serais jamais tapé non plus parce que voilà c'était hyper long en plus on m'avait dit il n'y a pas de scène de cul sauf à la taux de fin et en plus elles sont nulles je me suis dit oh là là mais qui a envie de s'infliger ça et au final c'est une de mes meilleures lectures récemment je crie pour une version papier de ses bouquins absolument pour moi l'autrice c'est une Alexandre Dumas moderne c'est vraiment c'est vraiment à ça que j'aimerais la comparer et donc du coup j'ai fait la rencontre de Dom qui a été une bénédiction absolue j'étais tellement 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 heureuse de pouvoir la connaître et c'est comme ça du coup qu'elle se retrouve dans le JT du Yéoy aujourd'hui mais et qu'elle nous a fait vraiment l'honneur d'avoir un témoignage là-dessus parce que parce que ouais les informations manquent et en plus il y a vraiment cette espèce de alors c'est un mauvais jeu de mots mais il y a un mur entre les fans chinois et le reste du monde parce que ils s'en foutent en fait ils ont leur marché ils s'adressent à leur marché et ça marche hyper bien pour eux donc contrairement aux japonais où il y a un peu une ouverture sur le monde où pareil il y a des échanges c'est plus en vase clos côté chinois il n'y a rien qui transparaît il n'y a vraiment rien qui transparaît et en plus j'ai l'impression que c'est entretenu aussi en fait ils font exprès justement de pas enfin pour la majorité des fans j'ai l'impression qu'il y en a qui font exprès de pas trop se mélanger j'avais parlé en anglais j'avais fait un thread en anglais sur Mo Xiang Tong Shu et son possible emprisonnement et j'ai eu des fans chinois qui me sont tombés dessus en me disant oh mais pas du tout mais ta gueule supprime machin donc j'ai fini par virer mais ça a été très 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 violent et je me suis dit tiens c'est marrant mais il n'y a vraiment pas d'informations qui circulent et je pense qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des informations qui circulent d'ailleurs on parlait sur le chat du webcomic chinois Here You Are qui est chinois et qui a un énorme carton à l'international alors qu'il n'y a aucune traduction officielle en anglais donc c'est très très étonnant puisque vu le succès qu'à ce webcomic on pourrait s'attendre maintenant avec toutes les plateformes existantes notamment en anglais on pourrait s'attendre à une traduction parce qu'il y a clairement un énorme public qui en attente de ça enfin il y a plein de personnes qui commandent l'édition ce qui est aussi paru en version papier en Chine et ça n'arrive pas et donc du coup ce que tu dis c'est intéressant ce côté vraiment vase clos en Chine ça pourrait expliquer ça mais en même temps je ne trouve pas ça si étonnant on revient peut-être à ce qui se passait au tout début du Yaoi en France quand il n'y avait que des traductions pirates il n'y avait que des imports de textes en japonais en fait et qu'on était fans sous cap aussi mais je trouve ça toujours assez impressionnant à quel point il y a des simultanéités qui se créent en fait dans l'Yaoi quelquefois sans contact et à quel point le contact aussi se fait vite la transmission se fait vite et ça se passe comme ça ça rappelle aussi les premières fanfics américaines il y avait des noms de code parce que notamment pour le fandom c'était pour Star Trek ou même Star Wars il fallait avoir le code le mot de passe qui te permet de te faire vendre ton petit fanzine sous cap en convention parce que c'était mal vu pour les fanfics slash c'est toujours des histoires le Yaoi il reste très très pirate de toute façon mais c'est justement pour ça que c'est limite choquant en fait qu'on ait eu aussi peu d'informations sur la Chine et jusqu'à aussi tard en fait c'est pareil là on va aller chercher enfin la Dom j'ai pu la rencontrer mais vraiment totalement par hasard et vraiment je suis tombé sur elle comme la misère sur le pauvre monde mais heureusement qu'elle était là et qu'elle voulait bien parler et que pareil elle parle hyper bien français etc donc ça a été vraiment un bonheur de tomber sur elle et vraiment un miracle absolu et donc voilà là on en a parlé on a fait la vidéo etc mais vraiment pour chercher ces infos là c'est bizarre moi je trouve ça vraiment très 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 étrange en fait qu'il n'y ait pas plus de jusqu'à maintenant ça reste ça reste un continent noir en fait ça reste un truc complètement obscur impossible à c'est pour les fandoms que c'est effectivement un vote énorme et j'ai trouvé énormément d'infos en cherchant dans les papiers académiques en fait sur Académie il y a déjà énormément de papiers sur le Tanmay et ça a été développé en genre l'espace de 5 ans en fait ça vraiment il y a un champ de recherche qui s'est ouvert en anglais et bam genre plein de chercheuses chinoises anglophones qui ont commencé à travailler dessus il y a déjà un bouquin qui est sorti c'est extrêmement impressionnant et Dome a une amie qui travaille sur le Tanmay en Chine et pour le coup travailler dessus c'est autorisé par contre sur ces productions là et sur leur mode de fonctionnement c'est assez étonnant donc ça explique oui techniquement il y a une espèce de en fait c'était un peu comme justement Tumblr pré 2018 c'est à dire qu'il y avait du porn de partout alors que techniquement c'était interdit donc le le fandom chinois enfin spécifiquement de Q enfin de fanzine de Q etc s'est développé dans une espèce de flou juste parce que le gouvernement n'avait pas vraiment mis le nez dans leurs affaires en fait et c'est en fait c'est ça c'est l'âge d'or dont Dome parle c'est vraiment cette espèce de semi-permissivité mais juste parce que ils se sont dit on va pas s'emmerder avec ça quoi mais c'est vraiment oui c'est Tumblr près de 2018 c'est à dire que du porn de partout et après le crackdown et après du coup on commence à vendre les trucs sous l'antaux on met des gens en repérage pour dire s'il y a des flics ou pas pour planquer le matos etc c'est ouf c'est comme pour utiliser un exemple plus débile et moins et moins lourd c'est comme quand Japan Expo a fait passer les prix le plafond des prix à 12 euros sur les stands amateurs et qu'il y en avait qui vendaient des produits à plus de 12 euros et donc du coup il y a eu des trucs qui sont vendus sous la table j'ai vu ça oui TMTC ouais j'ai vu sur le chat on a parlé de potes des Philippines sur les forums de RP c'est vraiment assez chouette effectivement le RP pour se faire des copains de tous les pays par rapport à des fandoms les fandoms en commun qui nous lient notre passion pour des personnages de fiction qui sont quelquefois underage mais qui ont age up et qui font des trucs des trucs dont on ne va pas parler en détail voilà alors à votre avis alors ça c'est une question très très vaste et je la pose aussi au chat c'est très sérieux c'est pour mes études j'espère que vous serez à la hauteur qu'est-ce qui explique que le yaoi contamine autant de gens à travers les pays et les cultures vous avez deux heures et vous serez beaucoup sur 20 dites-moi tout Rutile, Nico est-ce que ça vous inspire ? Merci Rutile c'est une très très vaste question non mais j'ai envie de faire une réponse un peu bateau du type l'amour est universelle c'est si doux non mais je pense que c'est des histoires un peu différentes de ce qu'on peut lire par ailleurs je trouve que le yaoi le boy's love a vraiment des codes très spécifiques et qui peuvent trouver un écho un peu partout dans le monde mais cette question est intéressante parce que elle avait été posée notamment à Scarlett Berryko donc mangaka japonaise quand elle était venue à la Icon c'est-à-dire on lui disait comment vous expliquez que le boy's love au global s'exporte autant dans plein de pays ses oeuvres sont traduites dans différents pays elle-même en fait elle ne savait pas l'expliquer elle disait juste moi je dessine en fait des choses qui me sont inspirées par ce que je vois autour de moi ce que je constate autour de moi et après la réception moi je la contrôle pas et je suis moi-même étonnée de voir que ça puisse parler et toucher autant de publics et de pays différents donc c'est vrai que c'est quand même assez compliqué mais je pense qu'en fait c'est des c'est des histoires qui font appel à des des sentiments des situations qu'on peut toutes et tous vivre un peu partout dans le monde en fait je pense que c'est aussi un des seuls médiums pour la sexualité féminine en fait je crois qu'on en a déjà un peu parlé dans d'autres débats dans d'autres machins mais c'est à peu c'est à peu près un des seuls un des seuls genres ou sous-genres où on peut échapper un petit peu enfin en tout cas prétendre échapper au male gaze et prétendre échapper à des codes en fait qui nous ont été qui nous ont été dont on a hérité en fait enfin là je parle vraiment du point de vue de la création féminine et qui s'adresse aux femmes c'est pour ça que il y a pas mal de débats autour de justement bon je reviens un petit peu sur le truc fétichisant etc mais c'est genre en vrai même si le yaoi c'était pas aussi queer en production et en public même si c'était à majorité hétéro moi en tant que personne queer je veux pas je veux pas lance-bas en fait les femmes hétéros parce que putain qu'est-ce qu'elles s'en prennent plein la gueule quoi et vraiment si c'est leur sanctuaire si vraiment en gardant un certain respect aussi mais si c'est le moyen qu'elles ont pour s'exprimer sexuellement mais vraiment je vous accueille les cistas venez y'a pas de soucis quoi y'a pas de soucis ouais c'est de toute façon c'est assez difficile de gatekeeper la queerness évidemment on le sait la fétichisation queer par des personnes hétéros existe mais y'a aussi énormément de gens qui se posent des questions qui explorent qui vont regarder en n'étant pas nécessairement concernés à la base ou en ne se pensant pas concernés qui en fait sont concernés les choses sont tellement fluides quand on parle d'homosexualité d'orientation de genre etc que c'est je pense c'est difficile et très très dommageable de fermer une porte de toute façon et ouais y'a un peu à boire et à manger effectivement y'a des kinks moi auxquels j'adhère absolument pas qui même éthiquement me questionnent beaucoup mais je pense qu'à partir du moment où on commence à fermer une porte à dire ça c'est plus tolérable on perd beaucoup mais bref c'était pas la question mais c'est des questions que je me pose alors le chat je regarde un petit peu ça subvertit le cadre des romances classiques ça sort des codes de la romance habituelle ouais parce que ça il y a une même si beaucoup de gens accusent le yaoi de rester dans des dynamiques patriarcales il y a une sortie du patriarcal juste parce qu'il y a la possibilité d'un renversement dans le fait que ce soit a priori deux hommes ensemble je pense qui s'applique et puis il faut savoir aussi que justement oui la violence hétérobasique elle est la violence la romance mais j'allais le dire justement que c'est extrêmement violent en fait surtout dans les clichés pareil c'est difficile à déconstruire aussi il y en a qui plaisent parce que ils sont répandus donc on se dit bon bah c'est acceptable donc c'est ça qu'on veut etc mais ouais moi avant de découvrir les yaoi je lisais genre des trucs des romances sarlequins et des machins comme ça parce que t'as envie de savoir tu sais pas du tout ce que c'est t'es assez jeune aussi en plus et je pense qu'il y en a plein qui héritent de ça en se disant ah mais si ça se trouve c'est ça que j'aime et en fait ça leur convient pas du tout et c'est là où c'est super si c'est là où ça propose des alternatives en fait et ouais donc il y en a oui qui rentrent totalement dans le rang qui sont nanana schéma patriarco hétéronormativité machin mais il y a effectivement ce truc de mais du coup à qui on s'identifie à l'homme ou à l'homme il y a un truc que j'avais lu qui disait que toutes les romances en fait ont un héros ou une héroïne qui est celui qui veut conquérir l'autre mais en fait le yaoi de par sa structure je vais juste parler le roman le manga Boys Love de base rejette déjà sa structure parce que souvent tu vas avoir le point de vue d'un personnage dans le premier chapitre et le point de vue du deuxième dans le deuxième chapitre c'est tout de suite il y a des switches permanents de subjectivité des flux de pensée et au final il y a une vraiment ça a été identifié par Kasumi Nagaike comme la possibilité d'une identification dans trois rôles si on part sur un schéma classique hétéronormatif et déjà c'est subversif parce qu'il y a la fluidité du regard et de l'identification le dominé le dominant et la voyeuse en fait ces trois possibilités là qui sont déjà en dehors du schéma patriarcal le fait qu'on puisse aller de l'un à l'autre qu'on puisse jouer dans tous ces rôles là il y a le côté obstacle aussi alors ça ça a été très critiqué aussi mais le fait qu'une romance homosexuelle techniquement ça a plus d'obstacles qu'une romance hétérosexuelle classique mais du coup l'obstacle pour moi c'est ce qui permet de parler d'amour on va vraiment parler de ok quels sont les sentiments qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui justifie que telle ou telle personne finisse ensemble etc et du coup c'est plus poussé dans une certaine mesure puisqu'il y a une certaine évidence en fait aussi à un homme et une femme comme dirait Avril Lavigne he was a boy she was a girl can I make it any more obvious merci mais voilà il y a une espèce je l'ai dit je l'ai sorti récemment à une copine aussi en disant écoute ma poule il n'y a rien il n'y a pas de réelle difficulté en fait à ce qu'un mec et une meuf se mettent ensemble donc voilà alors que effectivement c'est plus complexe quand même dans cette espèce de monde occulte de la queeritude quoi oui je pense que ces dernières années aussi le fait que les boys love soient un petit peu plus enfin que certains boys love abordent un petit peu plus le côté sociétal je pense à love stories qui parle vraiment de coming out de manière très explicite et très juste récemment aussi le titre chez Akata Jean croque pour toi le dernier chapitre aussi il parle de ça du fait de faire accepter sa famille une relation homosexuelle la notion de famille aussi qu'est-ce que ça implique d'être un couple homosexuel au Japon en termes de famille et je pense que toutes ces thématiques abordées là ça amène aussi un nouveau public qui est en attente de récits qui raconte ce type de choses et ça pour le coup c'est quelque chose que le monde entier peut comprendre puisqu'il y a ces problématiques là dans tous les pays du monde de manière très différente mais en tout cas dans tous les pays c'est marrant ça me tue ça me fait penser tout le monde était comme par rapport à la sortie de ce film de Noël lesbien happiest season oh non encore un film sur le coming out et je suis comme on en a besoin le coming out c'est encore super important on en refait en permanence à tout le monde tant que c'est pas entré dans les normes on a besoin de récits sur le coming out et du coup c'est assez ironique que dans les récits un peu plus mainstream on soit comme je veux plus de coming out j'en ai marre alors que à côté dans le boys love on en rajoute enfin effectivement c'est quelque chose qui revient de plus en plus dans les titres mais il y a toujours eu des récits ancrés sociétalement dans le boys love au début c'était quelque chose d'un peu plus métabolique des années 70 mais il y a toujours eu un ancrage sociétal et un regard sur la queerness je pense j'ai juste de revenir un tout petit peu sur le chat Garen Lagan a souligné c'est voir des mecs dans des situations où ils sont plus à l'écoute de leurs sentiments c'est mignon il y a aussi effectivement cette déconstruction du mec qu'on voit dans les romances patriarcales hétéro qui est un bloc en fait qu'on comprend pas trop son point de vue c'est très très rare les romances arloquins qui vont être du point de vue du mec il y en a quelques-unes mais c'est très rare en plus justement c'est effectivement pour créer quelque part de l'obstacle dans la romance hétéro ça va comme tu dis ça va être une brique le gars et ça va être souvent un sale con aussi c'est mignon non mais c'est vrai et c'est mignon quand c'est quand c'est quand c'est Fitzwilliam Darcy parce que il y a le côté un peu austénien anglais coin sauce etc qui marche et puis c'est le côté historique c'est ok et puis on découvre qu'en fait c'est pas tant un connard que ça il avait juste de l'orgueil et des préjugés mais par ailleurs voilà c'est ce qui a fait qu'on se retrouve avec des Christian Grey c'est ce qui a fait voilà c'est pas donc souvent oui c'est des sales cons souvent souvent dans la romance hétéro moderne les mecs sont des sales vieux cons le tchat réagit pas mal à ça on dit avant le yaoui elle a dit avant le yaoui je détestais la romance et Djado Andy Camps dit depuis que j'ai lu des textes anglais je vois plus deux garçons ensemble mais un troisième genre qui s'aime il y a effectivement un peu de ça je vais nuancer par contre ce que t'as dit en Suisse Djado si je ne dis pas de bêtises les BL des débuts avant la controverse du yaoui la yaoui ronso des années 90 où une une personne un activiste homosexuel japonais a accusé les yaouistes d'être fétichisantes ce débat a eu lieu a eu lieu à de nombreuses reprises au Japon en fait et les accusait donc de fétichiser les homosexuels alors qu'il y avait déjà des points de contact en fait entre les gay comics et les yaouis mais en fait c'est parce que cette personne a réagi parce qu'il y avait eu une attaque des yaouistes sur justement un magazine destiné au public gay où des yaouistes disaient de façon très déplacée il est vrai oh là là ces personnages hyper masculins du coup parce que c'était pas forcément la même esthétique aujourd'hui il y a plus de points de contact sur les esthétiques aussi plus de muscles dans les yaouis des personnages moins ultra virils dans les BD destinés plus à un public gay qui n'existe plus de toute façon mais bref mais ouais il disait ces yaouistes disaient vos personnages sont trop chum genre je veux une romance avec des beaux mecs et tout et du coup il y a eu ce mais vous nous fétichisez c'est pas bien enfin bref grand grand débat et effectivement elles avaient réagi en disant c'est de la fantaisie c'est pas vraiment d'homosexualité c'est de moi que je parle et je pense que effectivement il y a beaucoup d'yaouïs qui parlent de l'époque qui parlent d'un vécu féminin en fait à travers ces personnages il y a souvent des hommes maltraités qui ont beaucoup souffert qui ont souffert de violences patriarcales codées aussi énormément d'abus sexuels dans les yaouis donc un exorcisme du patriarcat quelque part mais il y a déjà des BL ancrés sociétalement à l'époque genre je pense à New York New York c'est peut-être sorti après il est quand même sorti tôt New York New York qu'est-ce que t'as d'autre t'as Rules t'as des séries assez même les Tomano Shinzo et autres en fait même les tout premiers les tout premiers premiers les casetopis etc on y revient toujours alors ensuite ça je crois que c'est aussi de toute façon le rapprochement d'être une femme dans la société être un homosexuel dans la société de toute façon il y a le côté quand t'es homosexuel t'es censé être une femme t'es féminisé entre guillemets donc ça il y a aussi une base de misogynie de misogynie commune en fait et puis oui il y a le côté où quand t'es une femme et surtout dans la société japonaise je vais pas dire qu'on est tout clean là-dessus aussi mais dans la société japonaise où c'est très hiérarchisé aussi le rapport homme-femme très codifié en tout cas il y a le côté on est un peu à côté on est un peu en marge dans une certaine mesure on a forcément une expérience qui diffère de ce qui est attendu en fait on va passer à la question suivante parce qu'il se fait tard et j'en aurai encore une après je m'adresse aussi au chat alors là c'est aussi une vaste question comment définiriez-vous le yaoi du terroir le yaoi français qu'est-ce qui nous caractérise nous autres dans notre production dans notre approche du boys love dans la façon dont on le consomme et dont on le produit cocorico question chauvine qu'est-ce que c'est que le yaoi français pareil vous avez 10 minutes en fait les illusions perdues d'honorer de balzac ça c'est le yaoi français c'est le premier yaoi français Dumas a inventé le shonen Jane Austen a inventé le shoujo et balzac a inventé le yaoi français voilà vous l'avez entendu ici pour la première fois bah non mais t'avais anticipé un petit peu avec avec cloverdo et chocolat et noisette mais c'est vrai que genre sans gueuler deux personnages qui se rencontrent parce qu'ils s'engueulent sur de la politique sur des forums ça c'est français oui je pense que j'aimerais bien j'aimerais vraiment 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 faire un yaoi français et faire ou en tout cas du boys love ou je sais pas quoi enfin un truc d'homoromance français mais qui s'appuie énormément sur de la politique et sur des mais d'ailleurs même toi enfin voilà avec des yaoi files c'est vraiment ancré dans de la politique aussi avec les persos qui soudent sur la gueule l'un est genre activiste à cab et l'autre est CRS c'est genre ça non mais ça c'est genre pic français on va pas enfin c'est fou quand même donc ouais moi j'aimerais bien j'aimerais bien faire ça j'aimerais vraiment bien m'attaquer à un truc comme ça où ben ouais on ramènerait on ramènerait encore un peu parce que le roman français c'est de la c'est voilà il est social il est c'est un commentaire assez poussé c'est pour ça aussi que je cite Balzac et en vrai voilà il n'y a pas plus grand romancier français que Balzac en dehors de Dumas et c'est vrai que il a fait un personnage homosexuel pour moi je crois le premier personnage très très clairement homosexuel de la littérature française et en plus qu'il trouve méga cool et avec des codes aussi de 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 Yaoy en fait puisque Vautrin donc je parle de Vautrin et Lucien au passage pour ceux qui pour ceux qui ne suivent pas Lucien Drubinpré et l'abbé Vautrin où en fait il est caractérisé par Balzac comme étant genre super fort super viril un ancien bagnard mais en fait il est super intelligent aussi il a plein de pouvoir il est méga cool enfin vraiment Balzac il est en chien sur Vautrin et à côté de ça Lucien c'est le hooké il est blond il est fin il a des mains de femme il aime les choses qui brillent il a besoin de se faire entretenir il a besoin d'un sugar daddy ça tombe bien Vautrin il est pété de thunes etc etc donc le petit blond aux yeux bleus et j'ai une amie qui a une théorie qui dit que Balzac aurait bien voulu être Lucien en fait aurait bien voulu être le bandit non mais c'est vrai non non mais enfin que Balzac se cherchait des sugar daddy bon il a eu une sugar momie avec Madame Anska qui l'a qui l'a soutenu enfin vaguement et qui l'a fait qui l'a cravachée et qui l'a fait bosser jusqu'à sa mort mais mais Balzac ouais il avait une passion il a des traits dans Lucien en fait il est dandy il a une passion pour les fringues et moi ouais la façon dont il est un chien sur votre train je me dis ouais non clairement t'aurais bien voulu quand même ok l'heure tourne mais donc je vais paraphraser rutile mais c'est vrai que le côté politique c'est intéressant parce que c'est quelque chose en fait qui ressort au global dans le manga français donc par exemple Radiant de Tony Valente les japonais étaient très surpris et ils identifiaient ça comme un manga français parce qu'il y avait des thématiques politiques qui étaient traitées dedans je dis pas que les mangas japonais ne traitent pas de politique mais en tout cas quand on voit Radiant qui traite un peu de la thématique des migrants etc enfin il y a plusieurs thématiques politiques qui sont abordées dans Radiant donc je pense que c'est vraiment ce qui fait la caractéristique pas que des boys love mais du manga français en général c'est effectivement cet ancrage politique sociétal qui se retrouve vraiment même dans des romances quoi ouais j'aime beaucoup cette idée de le caractériser alors le chat était plutôt en mode c'est dépressif mais je pense pas je pense pas non la politique c'est rigolo tu peux te taper des CRS ouais mon mon webcomic ma BD il y a où il faut se démarre comme ça leur roman c'est qu'ils se sont rencontrés en manif et qu'il y en a un qui a la télé couille de l'autre je vous laisse deviner qui et là c'est pas très réaliste parce qu'en vrai les CRS peuvent même pas ont des protections mais bref on va pas s'attarder là-dessus parce que Radek fatigue alors juste le chat a dit balzac yaoi hand et je trouve que c'est la meilleure chose à dire voilà et on a souligné la passion d'or utile pour balzac et on va conclure sur une dernière petite question alors pareil très très large pareil je la pose au chat y a-t-il une naissance du yaoi à votre avis est-ce là la manifestation d'un même phénomène partout ou est-ce que ce sont juste des médias différents qui se ressemblent est-ce que c'est genre juste un hasard que des trucs pop comme ça qui se ressemblent et qu'ensuite ils se mettent en contact parce que on est pas si différents ou est-ce que juste il y a une espèce d'esprit sain du yaoi c'est très chrétien pardon c'est parce qu'on a cité Hugo alors forcément j'ai eu des élans d'enjolracerie BL avec un ange blond bref désolé il est tard pour tout le monde à votre avis Nico vu que tu es à l'écran est-ce que tu veux bien répondre est-ce que c'est l'esprit de l'amour l'amour est universel non mais une essence yaoi c'est très compliqué compliqué à dire mais globalement ce qu'on voit c'est moi j'ai aussi découvert en faisant le jt du yaoi avec vous c'est vraiment le côté slash fanfic etc qui va réunir toute cette créativité yaoi notamment en ligne et donc oui je pense que quelque part il y a une essence une essence commune à toutes ces oeuvres un peu partout dans le monde et puis enfin c'est quand même assez exceptionnel de se dire que le boys love peut exister dans des pays aussi différents par exemple au Brésil au Brésil ça cartonne le Brésil pour nous c'est l'autre bout du monde c'est le continent latino-américain mais ça cartonne au Canada aux Etats-Unis ça cartonne en Espagne en Allemagne enfin voilà c'est c'est un fait c'est international les mangas boys love sont édités partout dans le monde donc oui je pense qu'autour il y a cette essence yaoi pour moi je dirais que genre il est difficile à définir en fait et qu'il est encore en évolution il est encore en train de bouger on en avait parlé justement par rapport à Killing Stalking on a eu un petit débat comme ça sur Twitter où quelqu'un disait ben oui mais est-ce que Killing Stalking c'est du yaoi et donc il y avait la réponse basique de est-ce que c'est publié en tant qu'yaoi est-ce que ça s'adresse à un public yaoi donc il y a des chances que ça soit du yaoi mais en vrai quand on dit oui mais c'est ou c'est pas du yaoi ce qu'on sous-entend c'est que ça ne correspond pas à des codes rigides qu'on se fait de ce qu'on croit être du yaoi sur trois exemples de merde qu'on a lu une fois dont on a lu une review peut-être une fois de loin quelque chose comme ça et en vrai voilà on n'arrête pas de y faire référence à chaque fois qu'on dit ouais mais avant le yaoi était aussi subversif avant le yaoi était aussi sociétal etc etc parce que ben oui il n'y a pas vraiment définir une essence du yaoi je pense que ce serait compliqué je trouve ça génial que ça évolue je trouve ça génial que justement il y ait des apports un peu de partout je m'étais frité avec une autrice coréenne qui soutenait absolument que le yaoi c'était uniquement pour femmes hétéros spécifiquement asiatiques et j'ai essayé de lui soutenir que le problème c'est que voilà il y a peut-être des créatrices de couillères de Schrödinger en fait même à la base du yaoi c'est à dire qu'on ne sait pas en fait si les créatrices originales étaient hétéros queer lesbiennes autre chose mais du coup elle était en mode oui mais voilà je ne veux pas qu'il y ait des apports d'ailleurs parce que je considérerais que c'est un genre qui a été colonisé et du coup ça ne m'intéresserait pas de le lire et je me disais mais à quoi tu fais référence à quel moment tu penses que ça a toujours été pur et uniquement dans la culture à laquelle tu crois que ça appartient quand tu regardes justement Tomano Shinzo ou quand tu regardes Kasetokino Uta il y a déjà des influences du petit lord fond de le roi etc enfin c'est genre de base il y a des il y a un creuset en fait c'est né d'une influence globale de base et après voilà ça a continué ça a continué à s'enrichir mais pour moi c'est un dialogue mondial ça a toujours été un dialogue mondial donc ça rassemble un peu le thème de notre émission oui c'est tout à fait juste les premières influences pour les shows Nanai c'était la nouvelle vague française et des récits homoérotiques écrits par des auteurs homosexuels et notamment on peut citer le bouquin français Les Amitiés Particulaires qui a beaucoup influencé le cœur de Thomas mais oui c'est de toute façon il y a aussi énormément de cultures homosexuelles qui ont été colonisées donc il y a plein de choses qui l'hétérosexualité aussi c'est occidental l'hétérosexualité l'hétéropatrière tel qu'on le connaît tel qu'il est enraciné partout c'est aussi occidental c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du colonialisme donc s'il y a des réémergences d'autres choses notamment dans les pays asiatiques c'est quelquefois quelque chose qui découle de racines beaucoup plus anciennes aussi culturelles même s'il y a aussi une influence le colonialisme a eu lieu les conséquences on continue de dealer avec jusqu'à maintenant mais de chercher une espèce de pureté originelle dans une culture et particulièrement dans le yaoi je m'en méfie grandement parce que pour le coup ça n'a jamais existé on ne peut pas refaire l'histoire c'est trop tard ça s'est fait bien sûr je dis juste qu'on le voit quand même qu'il y a des influences en dialogue en fait et quelquefois des choses qui je tombe le dialogue des fois oui le dialogue des fois a été musclé avec la colonisation mais après oui je pense que là de nos jours ce qui est sympa c'est que c'est pour le coup un réel dialogue même si ceci dit l'influence américaine des social justice warriors et machin du coup des gamins américains qui déboulent avec certains codes qu'ils appliquent un peu un peu au tampon sur d'autres cultures est-ce que ce serait pas une espèce de néo-impérialisme en fait ça va ça va ouvrir d'innombrables autres débats mais je crois qu'on a tué Radek le pauvre le babadouk et là on va terminer là-dessus sur ces jolies paroles le chat a dit tout n'est que réécriture de toute façon quel que soit l'art on devient très contemplatif on devient très nouvelle vague d'ailleurs on revient au premier Shonen High et on nous a notifié que l'Omegaverse cartonné à balle en Amérique centrale et du sud je trouve ça grave stylé j'aime bien que l'Omegaverse cartonne quelque part ça me fait trop plaisir je sais pas pourquoi surtout auprès de Nico c'est ça alors je vais vous remercier vous le chat d'avoir été présent tout au long de l'émission je remercie et je m'excuse une fois auprès de Radek on aurait dû fixer un horaire avant merci Radek allez le suivre sur Radek Tindrama son adresse est affichée il est très drôle sur Twitter allez-y et il écrit un bouquin qui va être trop cool et très politique parce qu'il est bien français merci à Tom à Guillaume et à So and Kai qui m'ont aidé avec leur témoignage à constituer cette émission et merci évidemment à mes comparses Nico et Rutile merci merci beaucoup et on se retrouve pas le mois prochain certainement pas je ne pense pas mais on se retrouve on se retrouvera si tout va bien et c'est une promesse on se revoit en 2021 bonne nuit les gens merci bye bye Sous-titrage ST' 501